Hello ! Salut, coucou tout le monde les gens ! Est-ce que j'ai tout branché comme il faut, il y a bien le son ? Je ne sais plus faire ! Ça a l'air ! Comment ça va vous ? Alors, petite vidéo, pas trop petite j'espère, mais pour vous remercier de vous être inquiétés pour moi, parce que vous avez comme toujours été formidables à vous inquiéter de mon bilingue Covid. Alors, les nouvelles quelles sont-elles ? Je suis tombée malade lundi il y a deux semaines, donc lundi, lundi dernier et lundi hier. On est mardi là aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas quand vous aurez la vidéo, mais on est mardi. Donc ça fait deux semaines que je suis malade. Ça va mieux, mais ce n'est pas encore ça. Ça va mieux, mais fatigue, 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 c'est terrible. J'essaye de faire des petites choses, bricoler un minimum de... Oh mon Dieu que je me fatigue vite, c'est une horreur. Même une conversation, j'ai du mal à la tenir, on verra bien. Il n'y a rien d'anormal là-dedans, a priori, mais je m'en serais bien passée. Alors, entre temps, autant dire que les dix premiers jours, j'étais au bout du bout du bout du bout du bout. Je n'ai rien vu, je n'ai rien compris ce qui s'est passé. J'étais malade comme un chien. Après, j'ai recommencé petit à petit, tout petit à petit à bricoler. J'ai repris ce que j'avais déjà bricolé un petit peu avant, parce que là, je vais vous montrer deux choses. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en fait ? Concrètement, bricoler papote. Je ne sais pas ce qu'on fait. J'essaie de faire des petites choses pour mettre dans un journal. On va faire un truc avec une enveloppe, je crois. Ouais, on va faire ça. Ouais, on verra. Donc, en fait, je fais des journaux, des junk, des machins, des carnets, des bidules, mais je les fais parce qu'ils me plaisent à faire. Je ne les fais pas spécialement pour les remplir. Résultat des courses, là, je me suis dit mince, je n'ai même pas un junk à moi, fait pour moi, pour le remplir moi, pour me faire plaisir. Bon, j'adore celui de Noël, mais c'est Noël. Donc, je me suis dit, il faudrait en faire un un peu façon, celui de Noël. Donc, j'ai dit, je vais me faire mon junk à moi, rien qu'à moi, comme j'ai envie moi, comme je veux moi. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et puis après, je me suis dit, zut, je voulais faire un truc aussi avec tout ce que j'avais fait avec la gel presse et que j'ai depuis un bout de temps et que je ne passe pas. Entre temps, on m'a envoyé des trucs aussi faits avec la gel presse, notamment Karen m'a envoyé des choses qu'elle avait faites avec sa gel presse et tout. Je lui ai dit, il faudrait tout réunir dans un journal. Donc, je vais faire un autre journal avec la gel presse. Bref, bon, voilà. Je vous montre tout ça. Alors, ce n'est pas fini. Mon junk à moi, pour moi, que je suis en train de bricoler, je suis en train de le bricoler. Donc, il n'est pas terminé, il n'est pas cousu, en fait. Donc, voilà où il en est. Voilà la couverture. Alors, la couverture, c'était un livre qui était, voilà, ceux du Mississippi. Voilà le livre. Épais comme ça, comme le machin vert que vous avez là. Et donc, j'ai découpé la couverture. J'ai récupéré le dos, la tranche. Enfin, non, le dos. Enfin, l'arrière, le dos et le devant parce que j'aimais bien ce vert, mais je ne voulais pas non plus qu'il soit tout vert. Mais j'aimais bien cette petite, c'est pas une gravure, cette peinture, ce truc là, sur la couverture. C'était un livre pour enfants, pour jeunes. Bon, ça, alors ça, ça va faire beaucoup de bruit. C'est très joli. J'aime beaucoup. C'est génial. Mais pour une vidéo, ça va être très, très pénible. Là, des petites breloques qui pendouillent aux couleurs assorties. Bon. Après, j'ai des tissus comme ça. Je ne sais pas comment dire, un peu indien, un peu brocard, un peu, je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, on s'en fout. Donc, j'ai voulu mettre un tissu comme ça. Mais je voulais qu'on voit ça au travers. Donc, j'ai mis du chinois. J'ai mis un papier chinois entre les deux. Une feuille de livre que j'ai déchiré par le milieu et que j'ai roulé, vous voyez, comme si on l'avait déchiré. Voilà une feuille de papier là. Et puis, le tissu autour, pareil, que j'ai déchiré comme j'ai pu. Alors, attention, si vous travaillez avec des tissus comme ça, ça n'aime pas du tout la colle. Regardez la couleur que ça fait avec la colle. C'est bon. C'est vraiment là où la colle a percé. Alors, bon, attention. Ce n'est pas grave. C'est le mien. Tant pis. Mon petit journal plate, machin chose. Je ne sais jamais comment ça s'appelle. Que j'adore. Et puis, j'ai tamponné journal dedans. Enfin, rien d'extrêmement exceptionnel. Sur le dos, j'ai récupéré donc la tranche du bouquin que j'ai collé sur un autre carton. Alors, à l'extérieur... Non, alors... Oh, c'est compliqué. Là, il y a un autre carton qui me sert de dos, en fait, comme si ça avait été le dos du livre. Vous voyez, ça, c'est le livre d'origine. Vous voyez, avec ce vert. C'est encore marqué devant et dos quand je vous dis que ce n'est pas terminé. Et j'ai mis un autre carton là pour faire une tranche plus épaisse. Parce que la petite tranche, là, d'un centimètre et demi, deux centimètres, c'était beaucoup trop fin. Donc, j'ai monté ça comme si j'avais eu un devant, cette tranche et ce dos. Voilà. J'ai mis le tissu tout bien comme ça. Et en fait, la tranche d'origine du bouquin, je suis venue ensuite en déco. Vous voyez, la colle, là, comment ça a tout percé à travers. C'est moche. Je suis dégoûtée. Bon, là, c'est le dos. Ça se voit moins, mais quand même. Bon. Là, donc, on a le tissu là-dessous, le même tissu. Et j'ai collé la tranche du bouquin d'origine. Alors, je l'ai collé sur un papier chinois, pareil, le même qu'ici. Je lui ai mis des petits coins, là, métalliques. Vous voyez, des petits coins dorés. Ça, c'est une déco que j'ai collée et fixée avec des attaches parisiennes. Et j'ai collé le dos par-dessus. Donc, en fait, ce n'est pas ça qui tient le bouquin. Avec de la dentelle, tout. Enfin, voilà, j'ai fait un truc un peu fun. Je me suis amusée. Et avant de coller ça, j'ai fait ça. J'ai fait ces bricoles-là qui sont collés dessous, mais jusque-là quasiment. Pour être sûre que ça ne risque pas de se barrer, j'ai mis des longs fils pour être sûre que ça ne se casse pas. Je ne voulais pas les coller juste au bord, ici. Deux fils dorés différents. Ce n'est pas les mêmes. Quelques perles, des nœuds entre chaque. Et puis, voilà, rien d'exceptionnel, mais j'ai envie de lui faire un petit truc. Ça fait un peu orientaliste. C'est marrant. Du coup, il y a des styles très mélangés là-dedans. Des trucs un peu orientalistes, un peu indiens, un peu je ne sais pas quoi. Ça, ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Ça non plus. Il est multi... Multi je ne sais pas quoi. L'intérieur, il n'y a rien de fait, puisque ce sera fait quand j'aurai fini de mettre les signatures. Puisqu'il va falloir que je fixe mes signatures sur un tissu que je vais venir coller ici. Et après seulement, je viendrai mettre là deux papiers ou deux beaux tissus. Je n'en sais rien. Je ne sais pas encore. Donc, vous voyez où j'en suis ? J'en suis à faire mes signatures. Mes signatures sont là. Pour l'instant, elles tiennent avec une picelle de Noël. Et voilà. Pour l'instant, mes signatures ne sont pas terminées. A priori, il y a à peu près tous les papiers que je veux y mettre. Mais je suis en train de coudre les signatures. J'ai commencé à coudre. Vous voyez, j'ai mis des pages de livres. J'ai mis des trucs imprimés. J'ai mis du vélin. Ça, c'est des pages de livres. Du papier au café, évidemment. Ça, c'est des papiers que Jean-Pierre m'a donnés. C'est des papiers de soie qui récupèrent autour des plantes qu'on leur livre. Ils travaillent dans un magasin de plantes vertes, vous savez. Je vous en ai déjà parlé. La deuxième signature commence par une page de livre. Avec une autre page de livre. Ça, ce sera une pochette. Il faut que je vienne coudre. Ça va faire une pochette comme ça. Ça, c'est un imprimé, une broderie. Le papier de Jean-Pierre, le papier de soie. Ça, c'est des vieux papiers, des vieux vélins, des vieux papiers de 1770, 1720, 1730, celui-là. Là, c'est des impressions. Tiens, un bout de ma nappe que j'avais achetée. Vous savez, la grande nappe que je voulais utiliser pour faire mes papiers au café, mais qui ne marche pas parce qu'il n'y a pas de trou dedans. J'ai dit, il faut bien que je l'utilise. Ben voilà, j'ai fait une page en nappe plastique. Ça, c'est des papiers de Timmols. Il y en a un dans chaque signature. Une page de livre, un original. Du papier culturisé, teinté au café, à l'avocat, je pense. Un papier imprimé. Bon, un papier au café avec une impression au set de table. L'impression au set de table, tu ne connais pas ? Ben voilà, ça, c'est un vélin imprimé. Enfin, c'est scanné. Une page de livre. Voilà, j'ai commencé là à coudre. Ce n'est pas terminé. Il y a encore des choses à intégrer dedans. Tiens, j'ai ça. Je voulais intégrer des choses comme ça dedans. Des petits sachets. Hop, des petits sacs, vous savez, genre petits sacs à bonbons. Comme ça, pour faire des pochettes. Donc, il faut les appeler comme ça. Et il faut l'intégrer en travers. C'est tout petit, petit, petit. Alors, ça fera des tout petits, 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 petits sacs. Ce n'est pas grave. Alors, attends. Ah, les petits moutons. Tu es mignon, les petits moutons. Pour faire un dodo, frotter les moutons. Voilà. Et donc, ici, on a une petite pochette. Et quand on arrive de l'autre côté, on aura une pochette. Il faudra que je coupe ou que je déplie pour ouvrir. Je ne sais pas. Je verrai comment je me débrouille avec ça. Voilà. La nappe et tout et tout. C'est bon, on a fait le tour. Ça, c'est la deuxième signature. Mais il n'y a encore pas beaucoup de dentelles, rubans et tout. Troisième signature qui est encore différente. Là, j'ai mis de la toile de jute. Parce que c'est tout. Ça, c'est un papier imprimé avec des encres. Enfin, mis en couleur. C'est l'original. Ce n'est pas une photocopie, ça. Avec des encres. Il y a un peu de brillance. Il y a, voilà. Et puis, il y a des pochoirs. Ça, c'est une impression. Papier au café. Un papier de Jean-Pierre pour enrouler autour des plantes. On se demande bien ce qu'ils enroulent autour des plantes. Ça, on s'attend à un machin du marché plutôt. Mais bon. Tiens, on va le mettre là, le ça. Là, je vous ai dit, c'est du ricole et papote. Et je n'avance pas vite. Ça aussi, je vous ai dit. Oui, je suis désolée. Ça ne va pas être la meilleure vidéo. Il va y avoir plein de pouces en bas. Mettez pas des pouces en bas. C'est pas gentil. On fait ce qu'on peut. Et je me remets doucement debout. Voilà. On va faire comme ça. Oui, c'est bien. Ça. Ça. Le petit machin fleuri, ça me plaît bien. Un papier au café. Les petits fruits de Jean-Pierre. Une page de livre. Avec une petite pochette ici. Ah oui, alors là, il y a une grande pochette dans celui-là. Ça, c'est un grand sac de fruits et légumes que j'ai cousu ici. Que d'un côté, pas de l'autre côté. Comme ça, là, ça fait deux pochettes. Hop. On peut glisser un truc ici. Et on peut glisser un autre truc ici. Ça fait deux pochettes. Ça, ça me plaisait bien. Voir quatre. Si on laisse ça, on pourrait en mettre un à gauche, un à droite. Bon, on verra. Ça, c'est un papier de T-Molls que j'ai découpé. Je fais des petites pochettes comme ça. Puis je mets dans ma petite perfo que j'aime bien. Papier au café, ça, c'est une page de livre. Une vraie page de livre. Ça, c'est une photocopie d'un vieux bouquin. D'un très vieux texte de 1730. Papier au café ou au thé ou je ne sais pas quoi. Tiens, il y a une enveloppe dans celui-là. Ça, c'est à l'avocat. Ça, c'est un bout de papier, je ne sais pas quoi. Papier cuisson, je ne sais pas quoi. J'ai du bien de mon cousu au milieu. Bon, on verra bien. Un papier imprimé. Un papier, je ne sais pas quoi, imprimé. Je ne sais pas d'où ça sort. Ça, c'est un vieux machin que j'ai retrouvé. Je l'ai mis dedans. Ça, c'est une vraie page de livre. Un papier au café avec mon petit vernis brillant qui brille. Et un papier central. Il manque des choses là-dedans. Parce que je n'ai pas encore tout récupéré, ce que je voulais mettre dedans. Donc, on finira. Et le dernier, on retrouve les mêmes choses. Ça, c'est la nappe en plastique, mais version noire. Des pages de livre. Les dentelles de ma grand-mère. Scannées, évidemment. Mais ça déchire, j'adore ça. Tiens, ça, c'est une boîte. Une de mes boîtes de médicaments. Vous savez, mes fameuses boîtes de médicaments. Que j'ai... Et j'ai pris un pochoir et j'ai fait avec de la pâte de texture teintée. J'ai fait ça. Et je plie ça là où elle est censée plier normalement. Donc, c'est un gros acétate bien épais. Je ne sais pas si c'est de l'acétate ou je ne sais pas quel plastique. Et voilà, ça me fait une page plastique. Il faut donc que je vienne mettre des choses comme ça là-dedans. Hop, ma petite pochette ici. Je le fais vraiment à ma sauce, comme il me plaît à moi. Les papiers de Jean-Pierre. J'adore ces papiers, ils sont trop beaux. C'est du papier de soie. Donc, la texture, la finesse, tout ça, c'est vachement sympa. Ça, c'est un papier au café. Ça, c'est le papier de Timols. Le papier de mon vieux papier de 1700, je ne sais pas quand. Non, c'est un peu plus récent ça, mais enfin, c'est quand même vieux. C'est les papiers familiaux, vous savez. Je vous en avais parlé, je les ai scannés. Enfin, j'en ai scanné quelques-uns. Pour avoir ces belles écritures dans mes journaux. Papier de livre, vrai papier de livre. Ah voilà, teinture à l'avocat, une enveloppe. Ça, c'est un papier, un peu comme les papiers de Jean-Pierre. C'est un papier de soie, mais qui vient, je ne sais pas d'où. Tout doré comme ça, c'est un papier de soie doré, mais d'emballage que j'ai récupéré de je ne sais où. Un papier imprimé, un papier sulfurisé teinté, j'adore ça, la texture. Un papier de livre, un papier au café qui doit, il faut mettre un truc là, il y a plein de choses à faire encore. Et des papiers imprimés avec des beaux machins de la forêt. Enfin, on aime ou pas, moi j'aime bien la forêt. Alors forcément, ça me parle. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce que j'ai fait. Et j'ai l'impression que ça fait 3h30 que je vous parle tellement je suis KO. Ça y est, je suis fatiguée. J'ai encore rien fait, je suis fatiguée, c'est terrible. Bon, allez, on va se mettre un petit coup de pied au derrière. Donc dans l'immédiat, ça c'est là-dedans, comme ça, fermé, hop, avec ce qui doit aller dedans, ce que je dois encore faire. Je mets les rubans et tout, enfin ils sont là-bas, je m'en occuperai après. Je ferme ça pour que ça tienne à peu près, que les chats n'aillent pas tout attaquer et compagnie. Et j'avance petit, 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 petit à petit. Mais vraiment petit à petit pour faire mon journal. Pour vous dire, j'avance tellement pas vite. Et ça fait tellement longtemps que je suis dessus que j'en ai déjà marre de le voir alors qu'il n'est pas terminé. C'est con, hein ? C'est dommage puisque c'est celui que je vais utiliser moi après, plus ou moins au quotidien. C'est vraiment bébête. Ensuite, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui si j'y arrive. J'en ai fait un autre, mais l'autre je l'ai terminé parce que je l'ai moins fignolé. Enfin, il est fignolé, il est beau, il est joli, il me plaît beaucoup. Mais il se voulait un peu moins compliqué. Alors celui-ci, je lui trouve un look terrible, personnellement. Après les goûts et les couleurs, j'adore ! Je suis amoureuse du look de celui-là. En fait, je veux presque les boules que l'autre n'ait pas ce look-là et inversement peut-être. Je ne sais pas. Ça, c'est du faux cuir. C'est les chemins de table que j'avais achetés à Action. Si vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y avait des chemins de table en cuir. Je ne sais pas s'ils y sont encore. J'en avais acheté deux et notamment celui-ci. Voilà. Des coins. Un beau machin d'étiquette truc-muche. Là, comme j'ai mis sur l'autre, ce n'est pas le même parce que je ne voulais pas m'écrire les mêmes non plus. Voilà. Un bout de papier au milieu, un peu vieilli tout simplement avec ça. Là, j'écrirai je ne sais pas quoi. On ne peut pas l'enlever le papier. Il est fixé dedans. Donc, il faut venir soit le tamponner, soit avec une belle écriture. Bon, on verra. De la dentelle ici. Le dos. C'est la moumoute que m'a envoyée l'INSEE. Il y a quelques temps, là, la fausse moumoute. Voilà. J'ai accroché dedans, vous voyez, une petite chaînette. Une petite chaîne avec un petit médaillon qu'on peut venir ouvrir. Et je ne sais pas encore ce que je viendrais me mettre dedans. On a un petit pendatif comme ça qui vient décorer le journal. Et on retrouve la chaînette à l'intérieur du journal. Juste, ça fait juste le tour. Puis après, c'est enchaîné autour de ce ruban satiné. Le ruban satiné ici, il sert à tenir aussi le dos. Parce que je me suis battue pour la structure. Bon, donc, il est par-dessus le dos. Il rentre là, dedans. On ne le voit pas à l'intérieur, il est caché. Il ressort là, dans un gros œillet. Et il ferme le tout, ici. Et il est fixé. Il ne coulisse pas. Ça, ce n'est pas tout à fait un junk, comme on l'entend. Dans le sens où il ne va pas gagner en épaisseur. Ou peu. Je vais surtout écrire dedans, peinturer peut-être. Mais pas trop, pas faire trop de collage, je pense. Et derrière, on a la même chose. J'ai mis un peu plus de ruban derrière, un peu plus de dentelle. Parce qu'il n'y avait pas le médaillon. Voilà. J'avais un peu plus de place, donc j'ai mis un peu plus de dentelle. Et le ruban, ici, fait exactement la même chose. Jusque là, c'est très logique. Et dedans, hop là. J'ai bataillé avec la structure. Le dos, ici, n'est pas fixé au reste, vous voyez. Il y a un morceau devant, un morceau derrière, un morceau là. Et après, il fallait fixer les trois ensemble. Et la seule chose qui tient les trois ensemble, c'est la dentelle. Ça ne faisait pas beaucoup. Alors, c'est la dentelle, plus le papier à l'intérieur. Mais ça ne tenait pas. Il a fallu que je change de colle. Ça a été tout un mic-mac, dont le ruban. Et au final, j'adore ce ruban. Ça apporte vraiment un truc en plus. Bref, il est réussi maintenant. Il est terminé, il est réussi. Mais si j'en refais, il faudra que je fasse des choses différemment. Il y a ce papier-là aussi qui tient le tout, puisqu'il va de la gauche vers le milieu de la page droite. Même si, en cours de route, ça s'est déchiré ici. Vous voyez, quand je vous dis que ce n'est pas parfait. Il faudra que je vienne mettre, je ne sais pas, une dentelle, un truc là, pour cacher. Mais comme c'est dans le pli, tant pis. Je ne sais pas trop. On verra. Et puis, je m'en fous, c'est pour moi. Donc, ça ne me gêne pas. Ça lui apporte un petit cachet supplémentaire. Donc là, j'ai mis un papier complet. C'est une feuille de 20x20. C'est du papier de scrap classique. Sur la montagne, la forêt, tout ça. J'en ai mis un là et un à la fin. Là, j'ai rajouté une petite dentelle, un petit machin dessous qui vient se soulever comme ça. Bon, j'ai mis des petits bidules. J'ai commencé à bricoler vaguement dedans. Ça, c'est des petites fleurs et des petits feuillages. Je n'ai pas tout collé. J'en ai toutes baladées par là, je ne sais pas où. Que j'ai fait en même temps que la page en acétate que vous avez vu dans l'autre journal. Avec le pochoir et les pattes de texture. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Sur du papier de musique, je ne sais pas quoi là. Voilà, bon, ça servira pour faire je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand. Et voilà, pour l'instant, on en est là. Et toutes les pages, ici, toutes ces pages là, ce sont des pages qui sont faites à la gelpresse. Alors là, vous voyez, j'ai déjà commencé à bricoler un peu dedans. Mais c'est presque plus un journal intime qu'un junk. Donc, c'est vraiment, tu craches pour faire un petit peu d'artistique, entre guillemets, tous les jours. Si je n'ai pas le temps, je prends un crayon blanc et je fais 10 points. Et puis, ciao, c'est fait. Mais au moins, j'ai bricolé un truc. J'ai collé des choses, ça, c'est de la gelpresse. Si, pardon. 95% des pages, c'est la gelpresse. 3% c'est du papier au café. Et les 2% restants, c'est des pages de scrap. Il y a 3 pages de scrap, vous allez voir. Voilà, là, on a une page au café. Et donc, vous voyez, en fait, les pages, elles sont collées. Il n'y a pas de... Vous ne verrez jamais de couture au milieu. Il n'y a pas de signature comme on le fait dans l'autre ou comme on a déjà fait. En réalité, toutes les pages sont une signature, côte à côte. Ça, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un pointillé. C'est des pages. Voilà, la feuille, elle est comme ça. Parce qu'en fait, toute la structure, là, toutes les pages, elles sont collées. Ici. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de signature. Tout est collé sur un morceau de tissu. Comme les bouquins du Reader's Digest ou d'autres livres que vous pouvez trouver. Ou quand vous tirez une page, il n'y a pas de double page. Dans ces bouquins-là, il n'y a pas de double page. Dans le mien, si. Ça, c'est une double page. Ce sont tous des doubles pages pliées en deux. Voilà. Ça, c'est pas clair ce que je vous dis. Ça, c'est une page. Je les plie en deux. À côté, j'ai pris une autre page. Vous voyez, là ? C'est une grande feuille de platane faite à la gel presse. Ça, c'est une page. Si je tire ici, j'ai tout ça qui vient. Mais c'est collé. Là, à l'extérieur, c'est collé ici. Comme si j'avais fait un bloc de papier de scrap avec des pages pliées en deux. Donc, on a systématiquement une double page. Puis, deux pages très différentes puisqu'il y a le papier gauche et le papier droit. Deux papiers différents. Par contre, là, vous voyez, ça, c'est un papier au café teinté avec un set de table. Et là, on a tout le papier. Oh, coucou Mimi ! Et là, on voit bien le milieu. Voilà. Là, regardez, c'est un papier de musique. Avec encore une feuille de platane. Hop. Et là, c'est mon papier musique avec un truc à la gel presse en dégradé comme ça du début à la fin. Mais on voit bien le papier de musique. Voilà l'idée de ce journal. Là, on a un papier scrap. Alors, les papiers scrap, je les ai marqués avec... Je me suis trompée. Il devait être au début. Il devait être sur celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas grave. Je leur ai mis des petits onglets. Voilà, un papier scrap. Et puis, on continue. Un papier gel presse. Donc, là, à gauche, c'était bleu. Donc, l'arrière de l'autre côté devrait être bleu. Voilà. Donc, on est dans des couleurs très forêt, automne. Ça, c'est un truc à la gel presse avec du papier bulle. Et ça va me servir de fond. Pour faire... Je ne sais pas quoi. Pour faire plein de trucs. Ça, c'est un papier à l'avocat. Voilà. Il est entier, là. Un papier musique. Oula ! Eh bien, vous voyez, j'ai tiré pour l'ouvrir. Eh bien, voilà. Il s'est décollé. Eh bien, comme ça, vous voyez comment c'est fait. Voilà. Et ça, c'était collé, là. Entre les deux autres. Mais, oui, c'est sûr que ce n'est pas forcément... Bon, ça ne devait pas être bien collé. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'essaie de le recoller. C'était chic. Sachant qu'évidemment, on ne les colle pas comme ça. C'est sur la tranche, normalement, qu'on les colle. Mais là, je ne vais pas le mettre sur la tranche. Alors, forcément, comme j'ai voulu mettre des papiers qui sont un peu différents les uns des autres, pas toujours de la même taille, je ne me suis pas simplifié la vie. Et voilà, de temps en temps, j'ai un papier. C'est la première fois que j'ai un papier qui se décolle, vous me direz. On va le fixer avec son copain à gauche et son copain à droite, comme ça, hop, au bord de la structure, ici. Et là-haut. Et on va voir ce que ça donne. Et puis, si ça ne tient pas, on enlèvera la page. Et puis, ce n'est pas grave. Il y a bien assez de pages comme ça. Mais voilà, voyez l'idée. Là, on a un papier au café. Ça, ça doit être une gel presse de Karen. Ça, c'est moi qui l'ai faite. Alors, du coup, toutes les geles presse que j'avais faites, je n'avais fait que d'un côté. Je n'avais pas fait recto verso. Donc, j'ai tout repris pour faire du recto verso. Vous voyez, ça, c'était il y a un bout de temps parce que j'avais l'idée de ce truc depuis un bout de temps. Vous voyez, les grandes feuilles de platane à l'automne, là. Quand elles tombent, il y a moyen de faire des trucs géniaux. Ça, c'est un papier de scrap avec le petit onglet. Voilà. Et hop, on revelote le bleu cyanotype. Un papier musical. Il n'envoie plus beaucoup de musique, un petit peu, mais il n'y a plus beaucoup. Bref, on ne va pas feuilleter tout le bouquin, mais enfin, vous avez compris l'idée. Et là, j'ai zéro déco parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Les fonds sont très, très chargés. Donc, il y a zéro déco. Toutes les pages, c'est du papier d'imprimante classique. Et je vais venir bricoler là-dedans. Je ne sais pas quoi. C'est entre le livre. Ah, ça, c'est une page de dictionnaire. Vous voyez, qui est plus petite. C'est perdu au milieu. Donc, entre le... Pardon, je ne suis même pas dans le champ. Je suis désolée. Entre l'art journal et le journal intime et le journal de je ne sais pas quoi. Voilà. J'avais besoin d'avoir des journaux pour gribouiller dedans. Des fois, ce sera peut-être simplement de l'écriture bête et méchante avec un stylo. Vous voyez, là, j'avais des pochoirs. Des tampons. Je vais les servir sur cette page-là. Là. Ça, c'est ma dernière page de scrap avec son petit onglet, là. Et ça, c'était que du recto. J'ai oublié. Donc, je n'ai rien mis au milieu. Bon. Ben tant pis, on fera de la couleur. Et tout le reste, c'est de la gel presse. Bon, on ne va pas y passer 300 ans. Vous avez quasiment tout vu, là. De toute façon, la plupart, c'est dans les tonalités de l'automne. Il y a beaucoup de choses faites avec des feuilles, des vraies feuilles de narbre. Ou bricolées. Voilà. Tiens, ça, c'est une de Karen, aussi. Faites à la gel presse par Karen. Voilà, en gros, le deuxième journal que j'ai fait ces derniers temps. Allez, on va dire que c'est collé. De toute façon, on le ferme. On verra bien si ça tient ou pas. Si ça tient, c'est bien. Si ça tient pas, ça fera deux pages en moins. Vu l'épaisseur du Schmilblick, c'est franchement pas une hérésie. Voilà, j'ai fait ça. J'ai bricolé ce genre de petites choses dernièrement. J'y ai passé un temps fou. Disons que ce que je fais d'habitude en deux jours, là, je mettais une semaine ou dix jours à le faire. Et ça continue comme ça, parce que je n'arrive pas à retrouver un rythme normal. Alors, on verra combien de temps ça dure. On verra, j'espère, pas trop. Parce que ça m'épuise d'être épuisée. Ça me perturbe et ça me casse le moral. Mais bon, voilà. Sinon, ça va. J'ai chopé le Covid. J'ai chopé le Covid. Comme tellement de gens depuis deux ans et demi. Fallait bien que ça arrive à un moment donné. On est passé à côté pendant très longtemps. Ça ne pouvait pas durer éternellement. Bon, ben voilà. On est en plein dedans. Le homme en a moins bavé que moi à tous les niveaux. Et il a déjà beaucoup mieux récupéré que moi. Tant mieux, c'est lui qui bosse. Moi, après tout ce que je fais, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne sert à personne. Et ça ne ramène pas la papote à la maison. Voilà, j'adore ce petit bidule. Bon, voilà. Je n'ai quand même pas chômé malgré tout. HS que j'étais. J'ai quand même bricolé quasiment deux journaux. En fait, c'est en vous le disant que je me dis. En fait, pour quelqu'un qui était malade au fond du trou, tu as encore bien bricolé. Même si je vous dis, en temps normal, j'aurais fait ces deux trucs-là en moins d'une semaine. Et là, il a fallu plus de temps que ça. Et ce n'est pas terminé. Et j'ai du mal à m'activer. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, allez, on avance un peu ? Donc, vous voyez, je suis en train de fabriquer mon futur journal. Et donc, j'aimerais aussi bricoler des petites choses à mettre dedans. Quelques embellissements, quelques trucs un peu sympas. Donc, voilà, je vous montre ce que j'avais déjà fait. Mais ça fait déjà un bout de temps que j'avais fait ça. J'ai tout retrouvé ensemble. Il y avait même ça avec, qui m'avait servi pour trouver le papier. Enfin, bref. Et on va en faire la même chose. Comme ça, voilà. Je vais bricoler ça. Si ça vous dit de me suivre, vous me suivez. C'est un bricole et papote. Donc, je ne couperai pas grand-chose. Si vous voulez me suivre, vous me suivez. Si vous ne voulez pas, vous ne me suivez pas. Donc, ça, c'est une enveloppe dans ce genre-là. Un peu plus étroite. Ça, c'est une plus large. J'ai déjà recoupé en largeur. Mais c'est une enveloppe de courrier qu'on reçoit classiquement, celle-là. Qui est comme ça, normalement. Mais qu'on replie et qu'on colle. Alors, non, je crois d'ailleurs qu'elle n'est pas collée complètement. Voilà. Vous pouvez rajouter ici, si vous voulez, un tag, une carte, un truc. Mais moi, perso, je trouve ça dommage. Parce que j'aime bien, là, dans la fenêtre, voir ce que j'ai dessous. Généralement, je m'enquine 3h30 pour trouver ce que je vais mettre dessous qui va se voir dans la fenêtre. Donc, je trouve ça un petit peu beaucoup couillon de venir mettre un truc dedans qui va cacher ce qu'il y a dans la fenêtre. Alors que j'ai mis 3h30 à trouver ce que je vais mettre dedans. Mais, malgré tout, je ne le colle pas ici. Comme ça, si jamais plus tard, selon ce que j'en fais, je ne sais pas. Je ne sais pas où ça va aller dans mon journal ou je ne sais où. Bon, ben, si jamais je veux mettre une petite carte de journaling ici, mettre un petit mot, ben, je peux quand même le faire. Voilà. Et dedans, ici, on a donc une pochette ici et une pochette qui fait toute la hauteur là. Donc, ça, c'est une pochette. Et l'autre, c'est toute la hauteur ici. Et dedans, on a dans la petite pochette, voilà, ça. Vous voyez, je mets au dos un petit truc pour qu'on puisse écrire dessus. On aurait pu écrire sur l'autre, mais en fait, c'est aussi pour que ce soit plus rigide. J'aime quand c'est bien rigide. Une petite photo, un petit dessin, une petite fleur, un petit machin, un petit truc à l'horizontale. Et un petit collage parce qu'elle est trop petite. C'est sûrement pour ça que j'ai fait ce collage-là. Un petit onglet. Je vous montrerai comment je fais les onglets. Et je laisse, vous voyez, le bleu de l'intérieur de l'enveloppe. Parce que quand ça s'est rangé dedans, on ne le voit pas. Hop, voilà. Mais quand on l'enlève, ben, on se rend compte d'où ça vient. On voit que c'est du vrai junk journal. C'est du junk, c'est de la récup de vieilles enveloppes. Et dans la grande pochette, on a, voilà, cette grande carte. Donc ici, c'est le common garlic, c'est l'ail des ours. Ça, ça vient d'une petite page de livre d'Eddie Holden. Le petit tag ici. Et au dos, j'ai dû mettre, voilà, c'était un papier à l'avocat. Généralement, les trucs au dos, c'est pour écrire. Donc j'ai une pile à côté de moi, je pioche dedans. Et quand je trouve un truc à peu près la bonne taille, je prends ça. Donc ce n'est pas la même chose. Et ça ne me perturbe pas. Au contraire, c'est l'idée de la récup. Et donc là, on voit le bleu de l'intérieur de l'enveloppe ici. Et le blanc, là, du bord de l'enveloppe. Voilà. Mais ça, ça ne me perturbe pas. Vous savez déjà, vous m'avez déjà vu faire des... En accéléré une fois, une enveloppe. Voilà, que j'avais faite avec le papier. Maison, PQ. Papier PQ, Maison, Maison, PQ, comme vous voulez. Et les deux petits onglets qui sont pile poil à la taille de l'encoche, là. Et donc, ils viennent se caler tout pile dans l'encoche. Comme ça. Et ici, ah, je ne sais pas par où le tenir. Et là, pof, ça vient se caler pile poil dans l'encoche. Et ça range la petite carte à l'intérieur. Nickel, chrome. Donc moi, je propose qu'on fasse un truc comme ça, sur cette enveloppe-là. Donc j'ai déjà préparé vaguement... Ah, vous voyez, celle-là, j'ai eu les boules. Parce que quand je l'ai faite, je me souviens, ça fait un petit bout de temps. J'ai commencé à la préparer vaguement. J'avais vu un tuto, il y a X temps, sur des enveloppes. Il y a plein de choses à faire avec les enveloppes. Et j'avais vu un truc comme ça. Je ne pourrais pas vous dire d'où ça vient, parce que j'ai vu ça il y a 1000 ans. Et là, je voulais refaire ça. Et je me souvenais qu'il fallait l'ouvrir d'un côté. Donc je l'ai ouverte. J'ai mis un coup de massicot. Et après, je me suis rendu compte que j'avais mis un coup de massicot dans le mauvais sens. Donc elle s'ouvre à gauche. Celle-ci va s'ouvrir à droite. C'était le but du jeu. Bah tant pis, celle-là, on la mettra sur une page à gauche. Ou je ne sais pas. On verra bien. Alors, on a une enveloppe. Ce que vous voulez. Donc je ne vais pas vous donner de mesure. Je suis venue la coller là. Bien comme il faut, avec de la colle. Parce qu'elle avait été ouverte ici. Si jamais c'est à moitié arraché, vous rajoutez un petit bout de papier. Sur l'autre, j'avais remis du scotch de masquage. J'avais consolidé du scotch de masquage parce qu'elle était déchirée sur la moitié. C'est de la récupère. Donc c'est normal que ce soit déchiré. Ce n'est pas grave. Celle-ci, elle était complète. Coup de bol. Donc je suis venue couper là à droite. Donc si vous avez une relativement petite enveloppe, vous coupez vraiment juste un millimètre. Le but, c'est d'ouvrir. C'est tout. Moi, là, j'avais encore ça ici. Mais c'est pour mettre dans mon journal. Donc ça aurait été trop large. Donc de toute façon, j'ai raboté une bonne partie pour qu'elle soit un peu plus large qu'une enveloppe classique. Mais vous voyez, c'est une grande enveloppe normalement ça. Vous voyez, la fenêtre, elle est plus grande que la fenêtre standard. J'ai déjà ancré légèrement les bords. Ça, vous faites comme vous voulez. La plupart du temps, on ne les voit pas. Mais là où on va les voir, je trouve ça moche de voir du blanc. Puisque généralement, on le recouvre avec... Là, on va taper dans, je ne sais pas, soit des papiers imprimés façon vintage, soit des pages de livres ou des choses comme ça. Mais du coup, c'est tous des trucs un peu vieillis, un peu vintage. Donc voir du blanc blanc, voir du blanc bleu dessous, c'est très moche. Donc je viens remettre un peu, mettre un peu d'encre un peu partout autour, voilà, pour être sûr qu'on ne voit pas du blanc. Et devant et derrière, derrière aussi. Parce qu'après, même si c'est collé dans votre journal, si ce n'est pas tout à fait collé au bord, puis que vous voyez le verso, et bien en blanc, ce n'est pas beau. Ensuite, alors voilà, j'avais préparé ça. Ah, je n'y arrive pas ! Ça se sent ? Bon, j'ai sorti. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des papiers imprimés par mes soins. Non, après, on s'en fout, ça peut tout mélanger. Mais ce que je voulais, c'était ces papiers-là. Des papiers un peu vintage comme ça. C'est imprimé par mes soins. C'est quoi ? C'est le Digital Collage Club, je pense. Mais ça peut être n'importe quel papier. Ça peut être un papier de scrapbooking que vous avez de n'importe où, peu importe. Un papier qui vous plaît. On va venir couvrir notre enveloppe, là. On va venir faire ça. Couvrir tout ça. Donc, vous prenez ce que vous voulez comme papier. Moi, je veux prendre un papier comme ça, un peu vintage. C'est dingue, ça, je n'ai pas commencé, je suis déjà KO. Alors. Je vais venir décorer ça avec le morceau qui est là-dessous. Donc, je prends mon enveloppe et je viens prendre la mesure, ici, à peu près, de la taille qu'il va me falloir. Alors. Comme on vient coller ça comme ça, on a besoin de ce morceau-là. On n'a pas besoin, là, d'aller jusqu'en bas. Moi, je couvre quand même relativement bas parce que c'est que ça rigidifie le tout. Là, on ne mettra rien non plus. Donc, il faut un morceau, ici, qui aille plus bas que ça. Mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. Et après, on voudra un morceau qui vient là. Donc. Mon enveloppe. Là, grosso modo. Elle va à peu près jusque par là. Alors, je vais couper plus court. Je vais couper par là. Voilà. Parce que ce n'est pas la peine de gâcher non plus. Trop de papier pour le plaisir de gâcher. Je veux que ça consolide. Donc, je veux qu'il y ait un peu épais. Oui. Mais il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de papier non plus. Je coupe là. Vous voyez, j'avais fait un trait ici. Juste pour me donner une indication. J'ai coupé un petit peu plus long. Comme ça, le trait, il est caché. Ce n'est pas sur mon papier là-bas qu'il y a un trait en plus. Vous voyez, je n'ai pas coupé aussi long. On va venir coller ça là-haut. Pas maintenant. Il faut faire le trou d'abord. Là au milieu. Mais voilà. Alors, autre chose. Vous voyez là, j'ai fait un pli ici à l'œil. Pour laisser de la fenêtre quand même. Mais qu'ici, on est un peu large. Si c'est trop étroit, après, ce n'est pas chouette le truc qu'on va mettre dedans. Si c'est trop étroit. Mais vous voyez, quand je plie là, ça baille là. Ça ne me plaît pas. Et là, si vous voyez, ça ne baille pas. C'est tout beau tout plat. Parce que là, ça baille, c'est nul. Donc, je viens prendre mes super ciseaux. J'ouvre là. Et en fait, je viens couper uniquement sur la partie ici, pas sur le fond. Mais de chaque côté du pli, je viens couper un morceau, un petit bout de papier. Je viens couper là où il y a le pli, en fait. J'enlève le pli. Voilà, comme ça. Vous voyez, j'ai coupé un petit, je ne sais pas, il y a 2 mm, 2, 3 mm. Là, ça, c'est poubelle. Voilà, ce qui fait que c'est ouvert ici et là. Et maintenant, quand vous pliez, mettez ça bien à plat. Quand vous pliez là, ça ne baille plus ici. Et ça n'empêchera pas de glisser les trucs dedans. Ensuite, on peut venir. Donc, on a notre papier ici qui va venir dedans. Et là, ça se complique un peu parce qu'on veut couper ça. Mais comment on fait ? Eh bien, on glisse ça dedans. On le met le plus possible en haut et dans le coin comme il faut. Sachant que c'est forcément toujours un petit peu décalé par rapport à ce que ce sera. Et là, j'ai envie de dire, vous bricolez comme vous pouvez. A chacun son bazar, pour ne pas dire autre chose. Parce qu'il faut que vous marquiez donc les contours de ça, mais dessous, à l'intérieur. Ce n'est pas simple. Généralement, on ne le fait pas en une fois. Alors, plus vous en ferez, plus vous serez doué. Dites-vous bien que ce n'est jamais parfait. Ce qui fait que, voilà, vive la petite dentelle pour venir cacher les imperfections de ce truc-là. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que comme une... Mais ce n'est pas vrai, je n'avais pas vu ça. Comme une grosse gourdasse malade que je suis. Je n'ai pas mis la dentelle dans le bon sens, là. Ce morceau de dentelle, elle doit être dans l'autre sens. Avec le bzup, 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 à l'intérieur. Mais quelle andouille je suis. Je déteste ça. Maintenant, je ne vais plus voir que ça. Vous allez me dire, ce n'est pas le bout du monde. Mais ça y est, c'est mort. Je ne vois ça. Je ne vois plus que ça. Ah, mon Dieu. Je n'aime pas ça. Berk. Berk, c'est qu'à boudin. Est-ce que j'ai seulement marqué un trait, là, dans tout ce que j'ai fait ? Oui. Vous voyez, j'ai marqué un trait, là. Qui n'est pas formidablement droit. Oh là là, cette dentelle à l'envers. Comment je suis dégoûtée. Ah, non, je n'aime pas ça. C'est très, très compliqué de marquer ça. Il faut regarder à travers. Il faut mettre le crayon dessous. Il ne faut pas dévier. Je ne peux pas vraiment vous donner de technique. Je fais ça. Là, éventuellement, bon, vous pouvez replier au bord du papier, là. Et notez, là, le bord du papier, comme ça. Là, ça vous aide déjà sur quelques centimètres. Mais pour le reste, et encore, je suis trop dedans. Et ouais, je suis beaucoup trop à l'intérieur. Je saurais qu'il ne faut pas que je me fit sur ce truc-là. Mais plus à l'extérieur, là. Et en haut. Et je vous le dis, vous ne serez pas juste. Donc faites au moins pire. C'est infernal à faire, ça. Bon, qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce que vous voyez mon trait ? Là, qui est tout de... Oui, là, on ne peut pas s'y fier. Bon, OK. Ici, pourquoi pas. Là, on va peut-être arriver à faire quelque chose. Là, c'est pas mal, mais il faut prendre le trait extérieur, pas le trait intérieur, puisque j'avais ripé. On prend un cutter bien aiguisé, bien neuf. Et on ne se met surtout pas sur un truc en verre. C'est-à-dire que vous ne faites pas comme moi. Pourquoi ? Parce que ça va abîmer votre cutter plus vite et que ça peut rayer votre truc en verre. Enfin, bon. Si vous faites trois pauvres traits comme là, c'est pas la fin du monde. Mais si vous faites tout un projet ou vous coupez tout l'après-midi au cutter, sortez un truc exprès pour... Voilà, donc on a coupé là. On va essayer ça, on va voir ce que ça dit. On fait des essayages. C'est une robe de mariée qu'on essaye. Je viens placer mon papier là à l'extérieur et puis je vais regarder ce que ça raconte. Et là, c'est pas mal. Ici. Là. C'est pas mal aussi. Bah dis donc, je deviens douée. Là, c'est la poêle trop en haut. Ouais, non, ça va. C'est pas si mal. Ça passera avec une petite dentelle et encore, je ne sais même pas si je suis si haut que ça. Bon, ça a l'air pas mal. Et là, en bas. Mais c'est que je suis forte. Je deviens douée. Oh, dis. Je suis trop forte. Bon, du coup, je vais pouvoir m'occuper des coins. Vous voyez, j'avais volontairement laissé les coins. Je vais dire cousus. Bon. C'est pas cousu. Mais enfin, en tout cas, pas des piotés. Il y a un peu de blanc en haut, mais un petit bout de dentelle, un petit bout de ruban, n'importe quoi. Il ne verra plus. Ou même un peu d'encre éventuellement. On pourrait venir ancrer là, comme ça. Et ça choquerait déjà moins. Là. On était comment ? Ça va être une vidéo de 4 heures, je ne vais pas le dire. Là. Vous voyez, ça choque beaucoup moins quand ce n'est pas blanc. Donc, voilà. Pourquoi pas ? Et là, en bas. On va faire les coins du bas. Alors, ne coupez pas les coins quand vous êtes sur l'enveloppe. C'est un coup de couper l'enveloppe. Là, j'enlève mes traits de crayon là-dessus parce qu'on a quand même une petite plaque bien sympa, un petit carré de papier bien sympa qui pourra servir pour venir faire n'importe quoi. Donc, il ne faut pas doubler un petit tag, faire un tag, n'importe quoi. Donc, autant qu'il soit en état parce que quand on a des coups de crayon partout, c'est toujours très compliqué de s'en servir après, de ces trucs. Voilà. Et ça, on le met dans un coin. Et ça servira à l'occasion. Ici. Oh, mon dieu, j'ai mal au dos. Ouais, je pensais être plus d'aplomb que ça, en fait. Bon, allez, arrête de te plaindre. Arrête de chouiner, ça ne changera rien. Bon. Alors. On est pas mal. On est même super pas mal. Alors, par acquis de conscience, et parce qu'on ne sait pas ce qu'on va mettre dessus et que ci et que là, eh ben, je vais venir ancrer les contours de ma fenêtre. C'est pas grave s'il y a de l'ancre sur la fenêtre, un peu d'eau et ça s'enlève. Hop. Juste pour que, s'il y a des contours blancs, ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas. Comme ça, peut-être, je pourrais éviter de mettre de la dentelle. Ça m'évitera de les coller à l'envers. Hein ? Il y a une fille qui ne sait même pas coller de la dentelle à l'endroit. Ah, je ne suis pas une douée quand je m'y mets, je vous jure. C'est bon, je peux coller ça, je peux coller ça, je peux coller ça, je colle ça. Ah, on vient coller ça. Bim, bam, boum. Hop, je viens là avec mon papier. Je l'aligne à peu près comme il faut. Enfin, non, je l'aligne le mieux possible. Bon, maintenant, on en veut un ici. C'est trop étroit. C'est dommage, j'aurais bien voulu ce truc-là. Fée dix frères, je ne sais pas quoi, là, ça aurait été sympa. Je ne veux pas le mettre comme ça. Après, on pourrait très bien dire, on se fout du sens d'écriture. Enfin, on pourrait le mettre comme ça. Et donc, ce serait écrire vertical. Ça, ce n'est pas super joli. C'est un peu tout trop clair, je trouve. Par contre, ça, en bas, là, avec cet écusson, là, c'est un look qui me plaît bien. Alors, est-ce que je prends le morceau, là ? Ou est-ce que je décale ? Et que j'en profite même carrément pour prendre ce morceau, là, avec un petit feuillage, le truc, là, plus un morceau de l'écusson, mais pas complet. Voir, je redécale encore plus vers le bas. Ce qui fait que je n'ai pas le bas de l'écusson. J'ai le haut de l'écusson et j'ai un peu du... Par le roi, là, j'ai le par le roi. Ah, oui, par le roi, là. Si je prends le par le roi qui vient s'écrire ici, il faut que je fasse ça. Ça va être sympa. Si je coupe... Alors, attends, hop, on va tenter un truc tout de suite. On va couper au-dessus de par le roi. Comme ça, déjà, on aura ce sens-là. Juste au-dessus, de là où c'est écrit par le roi. Voilà, très bien. Comme ça, on a déjà moins de papier à gérer. Et là, on vient là, comme ça. Par le roi. Arras, machin. On a là, on a un petit zozio, je ne sais pas quoi, un feuillage. Et un morceau de ça qui s'arrêtera, donc, par là. Ouais, ça le fait. On va faire ça. On va faire ça. Donc, on veut ça comme ça. Hop, on retourne ça. Et on voit ce qu'on peut délimiter. Alors, c'est tout au jugé. Vous pourriez prendre des mesures, si ça vous amuse. Moi, ça me gonfle. Voilà, je vous dis les choses comme c'est, comme elles sont. Ça me gonfle de prendre des mesures. Venir mesurer. Vous pouvez, hein. Venez mesurer là, vous dites, OK, il y a 10 cm, 27 cm, 38 cm, 52 cm. Vous mesurez là, vous relevez 10 cm, 27 cm, 28 cm, 32 cm. Etc, etc. Vous pouvez. Moi, ça me gonfle. Je préfère venir poser mon morceau. Hop, et venir marquer comme ça. Voyons voir si ça ressemble. Ça a l'air d'être ça. Et je viens couper ça. Et après, j'ajoute. Je recoupe un peu. Alors, si vous avez des doutes, vous vous prenez toujours plus large. Et vous pouvez recouper. Si vous prenez plus petit, vous ne pourrez pas recouper. Et si vous êtes plus à l'aise avec des ciseaux ou avec un cutter, vous faites avec des ciseaux, avec un cutter. On s'en fout. Par le roi, machin, un ras, mon petit écusson, nickel. C'est tout ce qui me plaît. Parce que le haut, là, déjà, on a différentes couleurs, enregistrement, timbre, machin, domestique, je ne sais pas quoi. Et là, en bas, on a différentes couleurs. C'est ce qui me plaît. Yes. Et là, on a un cadre ici. Et comme un cadre ici, j'aime beaucoup ce que ça fait. I'm happy. I'm happy. Je vais aller faire dodo. Je vous promets. Si je m'écoutais, je ne sortirais pas de mon lit. Quand je suis un peu réveillée, je bricolerais sur mon téléphone, faire du montage, regarder des vidéos, bouquiner, n'importe quoi. Mais je ne sortirais pas du lit. Le tout avec loulou calé sur mes genoux ou à côté de moi, en mode, je suis un chat, moi, je dors 20 heures par jour, c'est une personne et je vous emmerde. Et moi, je pourrais dire, et moi, je suis malade, alors je dors 20 heures par jour et je vous emmerde. Qu'est-ce que j'aimerais. Je suis tellement carré. Bon, allez. On arrête de chouiner. Ça n'a jamais rien fait, avance. Et on bricole une enveloppe. On ne sait pas pourquoi. Là, tout de suite, on a bien perdu toute notion de ce à quoi ça pouvait servir, tout ce que je fais là. Mais ce n'est pas grave. Ouh là là ! Comment je suis en train de me plomber le moral toute seule comme une grande fille. Ce n'est pas bien. Bref, vous avez compris. Oui, je ne commence pas par là. Ça s'assèche d'abord. Laisse sécher. Vous avez compris que je viens ancrer mes bords. Ne serait-ce que parce que mon enveloppe dessous, elle est ancrée. Donc, vous voyez, là, on a un petit bout de l'enveloppe qui dépasse. J'ancre. Et puis, je verrai après. Si c'est choquant, je viendrai recouper l'enveloppe. Je mettrai un petit bout de scotch. Je me débrouillerai. Si ça ne me choque pas, je laisse comme ça. Mais donc, pour être sûr que ça ne me choque pas, il faut que j'ancre ma déco. Voilà. Donc, on vient ancrer la déco. On va venir arrondir les angles. Ouh là ! Je fais des plis là. Ce n'est pas bien. Ça, c'est normal. C'est aussi de l'économie de junk. C'est-à-dire qu'on ne met pas un papier comme ça jusqu'en bas. Là, ci, là. Ça ne sert pas. J'aurais même déjà pu m'arrêter ici. Presque, mon papier. Je ne me serais pas embêtée à couper le bas, là. Vous voyez ? Parce qu'en plus, c'est caché. J'aurais pu le couper là et ne pas m'enquiner à venir découper le bas. Oui, tout à fait. J'aime bien m'embêter pour rien, apparemment. Et là, j'ancre alors que je dois arrondir les bords. Donc, il faudra que je revienne ancrer les bords. Ben oui, c'est moi. Est-ce que j'arrondis les bords, en fait ? Et sur l'enveloppe et sur les cartes qui vont dedans. Mais, je ne sais pas, sur la grande, là, parce qu'elle est plus grande, ça me choque moins. Je ne suis pas sûre d'avoir envie d'arrondir les bords. Par contre, je vais venir faire les deux petites encoches ici pour montrer qu'il y a des pochettes. Alors, on ouvre ça. On fait une petite encoche. juste là. Alors, avec, si vous avez une perfo ronde, peu importe la taille. Sinon, il y a la perfo d'action aussi qui fait les encoches. Hop là ! Ça rebondit dedans. Moi, elle ne coupe pas bien, cette perfo, avec les encoches. Elle a très vite arrêté de couper comme il faut. Alors, je ne m'en sers plus. Voilà. Et en haut. Là, vous voyez, je ne prends pas de mesure. Allez, saute ! Wouhou ! Oui, je ne me réjouis de rien du tout. Je viens ancrer ma petite encoche aussi. Voilà. Et ça commence à prendre forme. Ça commence à être sympa. Je ne sais pas si j'arrondis les angles. Alors, pour l'instant, je ne vais pas les arrondir parce que je pourrais toujours le faire plus tard. Par contre, si je les arrondis et qu'après, ça ne me fait pas, je ne pourrais pas défaire. Par contre, là, j'ai un truc qui gondole. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne me plaît pas trop. C'est l'enveloppe à l'origine qui gondelait déjà. Alors, je ne sais pas. Je pensais que ça passerait en l'abri collant. Mais ce n'est pas le cas. Il faudrait espérer que ça passe en en l'écrasant sous un bouquin ou sous un truc. Alors, voyez, moi, ici, quand je remonte cette pochette-là, ici, ça, ça dépasse dessous parce que c'est un peu plus large que mon papier d'enveloppe. Donc, je viens recouper ça. Voilà. Là, ça ne dépasse plus. C'est à l'œil. Et donc, je viens réancrer un peu le bord. Là, pour ne pas qu'il y ait de blanc sur le bord ici. Voilà. Après, si vous voulez ancrer le bord là, bleu, ici ou à l'intérieur, vous faites comme vous voulez. Moi, je m'en fous puisqu'il y aura des cartes après dedans qui vont cacher tout ça, là. Ça et ça. Donc, ancré, bof. Bon, maintenant, il va falloir qu'on vienne faire maintenant. Je ne sais pas si on met de la dentelle. Je ne sais pas encore ce qu'on met. Donc, on verra plus tard puis ça nous évitera de la mettre dans le mauvais sens. Ah, je suis traumatisée. Maintenant, on va venir faire ces deux trucs-là mais au bon format. Donc, il nous faut une grande carte comme ça qui va venir là-haut et puis une petite carte horizontale comme ça qui va venir ici. Donc, évidemment, celles-là ne sont pas au bon format mais on va venir faire ça. Donc, vous voyez, une fois que c'est glissé à l'intérieur, certes, ce n'est pas les bonnes mais vous pouvez déjà vous rendre compte du truc. Voilà. On ne voit plus de bleu ou de blanc de l'enveloppe dessous. Je n'arrive pas à la caler comme je veux. Voilà. Parce que ça, ça rebique. Ça ne me plaît pas. Il faut vraiment que ça arrête de rebiquer ça. Je vais tout casser sinon. Voilà. Vous voyez ce que ça donne après. On ne voit plus de bleu, on ne voit plus de blanc. On a les petits onglets qui font bien. C'est tout mignon. Et quand on tire, on a ce qu'on veut. Oui, on a ça. J'aurais pu le mettre dans ce sens-là. Voilà. Et ça, je ne peux pas la mettre dans l'autre sens puisqu'elle est comme ça. Bref. Donc, on vient faire ça. Pour ça, moi, je prends ça. C'est pas du DCP. C'était quoi que j'avais pris ? C'était du Clairefontaine écrue que j'avais trouvé. Je vous l'avais montré sur Amazon. Tout ça, tout ça. C'est du papier écrue. Vous pouvez prendre du papier d'action, texture lin. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, la couleur que vous voulez. Moi, je le prends écrue parce que tout, vous voyez, je suis sur un papier vintage. Tout est... Là, c'est pareil. J'ai pris le même papier écrue pour faire les cartes. Voilà. Ces cartes de fonds-là. Ça, ces petites... Ça, c'est ça. Bon. Maintenant, vous pouvez prendre du blanc. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça vous amuse de le faire en noir ? Faites-le en noir. Vous collez un truc dessus joli. Au dos, vous mettez un papier blanc pour pouvoir écrire. Vous pouvez très bien faire le fond de la carte en noir. Faites comme vous voulez. Moi, le fond de ma carte, c'est de l'écru. Mais il n'y a pas d'obligation. Ensuite, pour celle-ci, pour la grande carte, vous voyez, j'ai pris un emballage de, je ne sais pas quoi, de tampons, de dail, de n'importe quoi que je garde par là. Et vous voyez, je suis venue sur ma carte comme ça, me poser avec mon emballage comme ça, avec un Posca, un feutre, un stylo, n'importe quoi. Et j'ai marqué le bord de ma carte et ma fenêtre. Ce qui m'a permis après de me balader à droite à gauche dans mes papiers, dans mes dessins, dans mes trucs par là, hop, et de venir comme ça placer mes trucs où je voulais, sur mon bouquin surtout, pour voir ce qu'il y avait dans ma fenêtre. Je vais y arriver parce que je ne veux pas n'importe quoi dans ma fenêtre. Ça, ça ne pouvait pas coller parce qu'il y avait ça. S'il y avait eu ça, est-ce que ça passe ? Vous voyez quelque chose ou pas ? S'il y avait eu ça, par exemple, dans ma fenêtre, j'aurais pu prendre cette page-là. Mais là, ce n'était pas la bonne taille. Mais voilà. Donc voilà pourquoi je fais ça. L'avantage, c'est que c'est dans un truc, c'est un bout de plastique, c'est une chute quoi. Donc on s'en fout. Et là, je vais même pouvoir, ouais, je vais même pouvoir gratter ce vieux machin-là et puis faire la nouvelle forme de ma nouvelle enveloppe. J'ai vraiment du mal à trouver les mots. Je ne sais pas si ça s'entendra. Je vais essayer de ne pas faire de montage. Alors vous allez peut-être vous en rendre compte. Hop, il me faut un feutre. J'ai pris exprès un rouge pour ne pas me confondre avec le verre. Ça me nécessera d'avoir à gratter le verre. Mais on s'en fout. Prenez-vous un papier tout neuf. Donc je viens sur mon truc. C'est pour se donner une idée. Donc si ce n'est pas parfait au millimètre, ce n'est pas la fin des haricots. Attention de ne pas de bien écrire uniquement sur votre papier d'emballage et pas et pas sur le votre enveloppe que vous venez de fabriquer. Ce serait dommage. Voilà. Donc mon enveloppe, elle fait cette taille là. Elle est grande comme ça. Donc évidemment, elle commence ici. Je n'ai pas refait le trait là. Alors vous allez me dire, le trait au bord, ce n'est pas la peine de le faire puisque c'est le bord. Oui, mais quand vous cherchez dans un livre et que vous posez le truc sur votre bouquin ou dans un magazine ou sur une page que vous avez imprimée ou sur une page de scrap n'importe où, vous ne voyez pas bien le bord du plastique. Donc avoir un bord matérialisé, c'est plus simple. Donc on a le contour. Maintenant, il faut faire la fenêtre. Pourquoi je ne trouve pas le mot fenêtre ? Il y a beaucoup de choses. Ah, ne pas mettre les doigts dans la peinture. Andouille. Voilà. Et la fenêtre, elle est là. Pif, paf, pouf. Ah, bon sang, ne pas mettre les doigts dans la peinture. Bis repetita. Voilà. Et toi, ma poule, je t'aime bien. Mais tu vas partir sous mon mat en verre en espérant que tu te... tu sois plus plate quand je te récupère. D'ailleurs, je vais mettre ça par-dessus. Voilà, pour qu'il y ait un peu d'épaisseur. J'aimerais bien que tu t'écrases parce que je n'aime pas ta manière de gondoler. hop, là-dessous. Vous me direz qu'elle est là-dessous parce que souvent, j'oublie et je cherche pendant une heure. Ça, c'est bien mon truc. Bon, maintenant, ça, de toute façon, c'est trop petit. Voilà. Donc, on peut peut-être déjà découper. J'aurais pu le faire directement avec mon enveloppe, mais comme je l'ai rangé, eh bien, je vais faire ça. Là, pour l'instant, on va... Sur mon papier écru uni, je vais déjà venir découper la base de ma carte. On va vérifier en la glissant dans l'enveloppe. Ça rentre direct. Là, non. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a ce petit truc-là qui rebique peut-être. Ça ne rebique plus parce qu'avant, ça se prenait dans la couture, là, qui n'était pas collée. Ça se prenait dedans et du coup, ça ne rentrait pas. Alors que là, pof, pof, c'est un poil trop grand dans le sens où ça ne rentre pas tout nickel, chrome au millimètre. Et moi, ça m'énerve. C'est mieux. Et ce sera mieux quand il y aura plus d'épaisseur. Et là, on peut même marquer. Alors, je ne prends pas tout le truc, mais je marque ici. Ça, ça me donne le sens de ma carte. Je marque où je vais mettre mon onglet ensuite. Si vous ne mettez pas d'onglet, marquez-le pas. Mais moi, c'est pour me souvenir que je la prends dans ce sens-là, pas dans l'autre sens, pas autrement. Elle est calée pour rentrer comme ça. Elle rentre comme ça. C'est très bien. C'est nickel. Donc ça, on est bon. La petite en bas, je me retrouve avec ça comme chute. Ce n'est pas de dommage, ça ? Je vois des vidéos avec des nénettes qui vous disent « Oh, aujourd'hui, on va faire plein de choses avec nos chutes. » C'est cool. Alors, je regarde la vidéo et je me dis « Pourquoi moi, je ne fais pas pareil ? Pourquoi je ne fais pas plein de choses avec mes chutes ? Pourquoi je ne fais pas des vidéos en montrant aux filles tout ce qu'on peut faire avec nos chutes ? Depuis quand c'est flou ? Dis-moi que ce n'est pas flou depuis une heure. Alors, si c'est flou depuis longtemps, je suis très très mille fois désolée. Oh mon Dieu, je n'aime pas ça. Vous avez vu ? Je vous remontre, du coup, c'est comme je ne sais pas si c'est flou. J'ai coupé ma carte de fond, je suis désolée, à la bonne taille et j'ai marqué où je mettrai l'onglet, ce qui fait que je sais dans quel sens je dois la glisser dedans. Pof, elle rentre toute seule et elle est la bonne taille. Et là, il y a un petit peu de bleu, je disais, qui dépasse, ici, mais ce n'est pas grave puisqu'il y aura l'onglet, donc ce sera caché. D'accord ? J'espère que c'est bon. Alors là, en même temps. Bon, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Oui, les chutes. Donc, je vois plein de nanas dire, regarde, tout ça, c'est mes chutes qui sortent des grosses boîtes avec plein de chutes et elles te disent, on va faire des trucs avec les chutes. Aujourd'hui, on ne fait que avec des chutes. Je me dis, pourquoi je ne fais pas ça, moi ? Et là, je suis allée voir mes chutes. Et en fait, je me rends compte que moi, je ne fais pas ça parce que j'ai presque pas de chutes ou très, très peu de chutes parce que mes chutes c'est du respect. Quand je dis ces nénettes-là, c'est affectueux. Ce que les nénettes font avec leurs chutes, c'est ce que moi, en fait, elles vont mettre ça dans des chutes. Ça, ça, voilà. Tout ça là que j'ai utilisé, ça c'est ce qu'il me reste de la première enveloppe. Ça, c'est ce qu'il me reste de la deuxième enveloppe, de ça. Tout ça, elles vont mettre ça dans les chutes. Ça, c'est ce qu'il reste des papiers qui sont à l'intérieur. Ok ? Ça, c'est l'intérieur de la fenêtre ici. Ça, c'est l'intérieur de la fenêtre de l'autre enveloppe. tout ça, elles vont mettre ça dans les chutes. Puis un jour, elles vont sortir ça en disant, tiens, on va bricoler avec nos chutes aujourd'hui. Ok, je comprends l'idée. Sauf que moi, mes chutes, elles me servent avant ça. C'est-à-dire que là, tout de suite, par exemple, vous avez vu mon journal qui est en train d'être monté, qui n'est pas fini. Dans mon journal avec mes rubans, les choses que je veux mettre dedans et tout, il y a les chutes des papiers de scrap que j'ai utilisées parce que je compte bien me servir de ces chutes dans mon journal pour coller n'importe où. Donc, au final, je n'aurai pas de chutes ou alors, quand j'aurai tout fini d'utiliser, il me restera ça. Et ça, à un moment donné, ça part à la poubelle, il ne faut pas déconner. Évidemment qu'on peut faire des choses avec ça. Évidemment. Sauf que je n'ai pas la place non plus de garder tout le temps. J'en garde des trucs comme ça. Je fais des trucs avec ça, mais tout, je ne peux pas. À un moment donné, je vais payer un loyer juste pour pouvoir mettre mes affaires et mes chutes. Non, ce n'est pas possible. Donc, en fait, moi, je n'ai quasiment pas de chutes. Là, à ma gauche, si je regarde là, j'ai ça, regardez. Hop, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai même ça. Vous voyez, j'ai une pile avec ces trucs-là. Vous allez me dire, ça, c'est des chutes. Mais pour moi, ce n'est pas des chutes. Enfin, je n'appelle pas ça des chutes. Ça, c'est ma pile à ma gauche qui me sert à me faire mes dos de cartes, par exemple. Dans l'autre enveloppe, ça, c'était un morceau qui était dans cette pile-là. Et ça, c'est le morceau qui vient là, au bord. Donc, si vous voulez, je n'appelle pas ça des chutes dans le sens où pour moi, c'est encore très, très, très utilisable au quotidien pour faire plein de trucs. Donc, pour moi, ce n'est pas des chutes. Donc, ça ne va pas dans une boîte à chutes. Ou alors, vous considérez que je pioche dans mes boîtes à chutes à longueur de temps. C'est possible aussi. Les onglets, là, c'est tout fait dans des chutes, en fait. Je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, moi, de mes chutes. Donc, je ne peux pas un jour vous dire « Oh là là, j'ai plein, plein, plein de chutes. Je ne sais pas quoi en faire. Bricolons avec nos chutes. » Ben non, parce que j'en ai très peu, finalement. Alors, des fois, je me force à mettre ce genre de truc dans un coin et à plus y toucher. En disant « Ben un jour, je ferai un truc avec ça et je pourrais leur dire « On va bricoler avec nos chutes. » Mais ça, normalement, moi, ça ne va pas dans mes chutes. Ça, ça va dans un endroit qu'on peut appeler des chutes, mais comme je pioche tout le temps dedans, si vous voulez, je ne peux pas vous sortir une grosse boîte pleine de chutes. Il y a très peu. J'ai très peu de trucs que j'appelle des chutes ou qui collent avec ce que tout le monde appelle des chutes. Parce que pour moi, tiens, qu'est-ce que j'ai là ? Ça, dans la même pile, j'ai ça. Parce que ça, ça va venir au dos d'une autre petite carte ou alors ça va servir d'onglet dans une autre création ou je ne sais pas où. Je vais venir là en prendre un morceau comme ça et faire un onglet sur un tag ou je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas une chute. C'est un truc utile. Une chute, ce n'est pas utile. Une chute, ça part à la poubelle. Donc, ce n'est pas des chutes. Bon, on s'en fout. Donc, tout ça pour dire que je n'ai plus de ce papier-là pour couper ici. Mes chutes sont trop petites. Donc, j'ai repris un papier qui n'est pas une chute. Il faut que j'arrête à faire des examens. C'est un petit lapin de Pâques. N'importe quoi. Elle a encore perdu plus de neurones que d'habitude avec le Covid. Elle est encore plus siphonnée que d'habitude à cause du Covid. Allez, on va venir faire une carte ici. On va la marquer comment ? On va faire comme ça un peu plus petite. là et elle accroche en haut évidemment. Ah, mais par là, à peu près. C'est fait à l'œil. Pas comme il faut. Mais ça ira bien. Je vois des vidéos dans lesquelles les nanas mettent ça dans leur boîte à chutes. En fait, tout ce qui est un papier entamé, elles appellent ça une chute. Moi, ça, ça part dans ma pile de gauche avec ce que je vous ai montré. Et ça fera mes prochaines petites cartes comme ça ou à coller au dos ou je ne sais pas quoi. Mais je ne peux pas vous dire que j'appelle ça une chute. Pour moi, ce n'est pas une chute. Alors, est-ce qu'on est bon en taille ? C'est trop haut. Est-ce qu'il y a un truc qui coince là ? dans le collage dans le collage de l'enveloppe d'origine. Est-ce qu'il faut que je recolle ça ? Oui, un petit peu. Ce n'est pas bien grave. On va recoller ça. J'ai hâte d'un vrai week-end d'un vrai week-end de deux jours pendant lequel on ne sera pas malade ni le zom ni moi. Parce que là, on n'était pas très très en forme dernièrement. et le zom s'est pété week-end sous la neige en haut à Tignes pour monter les femmes de ménage qui nettoient les appartements le samedi. Voilà, nickel. Regarde, ça rentre pile poil. La perfection absolue. Sauf qu'il nous faut un onglet parce que ça ne sort pas. Je n'arrive pas à le ressortir. Paf. Et donc, l'onglet viendra ici. C'est tip top. Donc, on récupère nos deux petites cartes. On va les décorer. On va mettre dessus ce qu'on veut et tout. Et ça, pendant ce temps, tu pars avec ta copine l'autre enveloppe sous le mat pour t'écraser. Et donc, le zom, il a passé ces derniers samedis. Alors, samedi dernier et le samedi d'avant, non. Le samedi d'avant, c'était en famille pour l'anniversaire. C'était formidable. Passons. Quand tu es malade, c'est un peu de la torture d'aller en famille fêter ton anniversaire. Bref. Donc, nous avons ces deux machins-là et on veut faire de la déco pour aller dessus. Alors, je vais reprendre le bouquin qui m'a servi pour les cartes de l'autre enveloppe. Enfin, pour la grande carte. Ou alors ça, peut-être. Qu'est-ce que j'ai par là ? J'ai des petites cartes que j'avais imprimées. Mais ça, c'est à moitié flou. Ça, c'est joli. Ça, c'est très, 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 très beau. C'est du magnolia. J'adore. Mais ça va être trop petit, tous ces cartes-là. Ça, c'est flou. Ça, c'est mal cadré. Ça, c'est flou. J'adore quand on m'offre des fribis à imprimer et que c'est tout flou. C'est merveilleux. Bon, on trouvera bien en faire quelque chose, mais pas là. Et ça, ça va être trop petit parce que c'était plus ou moins de la taille de l'autre carte. Voilà, c'est trop petit. On pourrait, mettre ça là. En plus, j'avais arrondi les coins. On pourrait mettre ça, arrondir les coins, ancrer. Tant pis, c'est un peu petit. Même mettre un truc autour. Ou mettre un papier de musique ou un papier un truc comme ça. Là, imaginez un truc comme ça. Plusieurs épaisseurs. Imaginez qu'il y ait la même chose de l'autre côté, mais là, voilà, juste là, ce côté-là. On pourrait faire un truc comme ça. Ça peut être joli. Tu me diras, on peut faire ça. Si je veux mettre cette carte-là, par exemple, on peut. Ça, c'est quand même très petit. Puis, c'est très blanc. Enfin, ça aussi, c'est très blanc, tu me diras. C'est fou, ça ne me plaît pas, ça. C'est la plus grande. Un autre, Magnolia. Ah, j'avais, 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 j'avais. Alors, je vous le dis tout de suite, j'en ai déjà parlé, mais j'ai trouvé des bouquins. Je me suis acheté, non, je n'en ai pas déjà parlé de ça. Je me suis acheté quelques bouquins qui servent à pas mal de gens qui font du junk, qui font des journaux, comme ça. J'achète les bouquins d'occasion, je les prends toujours dans l'état le plus pourri que je peux trouver. Il se trouve que généralement, c'est en bon état, parce que c'est des, c'est des brocanteurs qui les vendent, donc ils ne vendent quand même pas des trucs tout pourris. Et, je les achète parce qu'ils sont abîmés, parce qu'il manque des pages, parce que, bon, et je découpe dedans. Donc, si ça vous reste en travers, tant pis pour vous. Où c'est passé ? Je ne retrouve pas mes affaires, ça ne va pas du tout. Mais, de toute façon, vu le nombre de bouquins qui partent à la benne tous les ans, j'estime que, autant en faire des trucs. Voilà, ça, ce sont des trucs qui sortent de livres. Alors, on voit que c'est une page de livres, c'est du beau papier, parce que, je voulais récupérer ces trucs-là. Maintenant, c'est un bouquin qui, neuf, doit valoir 45 euros, un truc comme ça, et que j'ai trouvé d'occasion, j'ai des abrocanteurs ou par un particulier, ou je ne sais pas où, bref, je ne sais plus, parce que j'en ai acheté pas mal, vendu, je n'ai rien acheté à plus de 5 euros. Ça vous donne une idée du prix des bouquins. Alors qu'il est magnifique, c'est des gravures, c'est sublime. J'en ai reçu un, il n'avait même jamais été déballé, il date des années 50 et quelques, il n'a jamais été déballé, il était encore emballé, comme à l'origine. Alors, je veux une carte grande comme ça. Je ne veux pas couper, ça c'est trop grand. Ça, ça va être trop grand aussi. Le journal de Miss Edith Holden, alors pour vous dire comme il est beau celui-là et comme j'ai réussi à l'avoir à pas trop cher et dans 36 mètres, je l'ai même en allemand, avec des pages plus petites. Bref. Ah ! Ça, c'est les chutes des trucs que j'ai déjà fait. Voilà, regardez-moi ça. Il n'y a pas de quoi tomber amoureux, franchement. Alors là, on est sur un contour, c'est du vintage qu'on a, du papier autour, c'est du vintage. On pourrait le faire, la regarde, cette mésange-là, dans le cadre ici, et la carte globale, on aurait cette mésange-là, les deux petites ici, la petite là, et la grande ici. Et elle, elle partirait sur un tag ailleurs. bon, et en même temps, cette page-là, elle est tellement belle en entier qu'on n'a pas forcément envie de la découper en morceaux et il n'y a rien au dos. Et dans la fenêtre, on aurait une petite mésange, ce serait trop fun. Si je ne veux pas couper la patte de la mésange en bas, il faut que celle du haut ne soit pas en entier dans le cadre. C'est pas grave, ça peut passer, ça, c'est pas gênant. Oh, ça le ferait bien ça. Ça me plaît bien ça. Quoi d'autre ? Ça, ça colle aussi. On met l'orchisse. Alors ça, c'est des orchidées, vous en avez partout dans vos jardins, enfin, dans les talus, partout, on en voit. L'orchisse mâle, l'orchisse marsculaire. Ouais, c'est ça. L'orchisse mâle, elle a les feuilles tachetées. Si vous cherchez, vous en trouverez du violet au rose pâle ou du rose pâle au violet, comme vous voulez. Pour ceux qui n'ont jamais vu d'orchidées ou qui ne savent pas qu'on en a autour de chez nous, celle-là, vous la trouvez partout. Là, ça collerait vachement bien aussi. On aurait dans la fenêtre la hampe florale de l'orchisse, là, de gauche. Et dans le cadre, on aurait l'hirondelle, l'hirondelle. Bon, on n'a pas la petite hirondelle, là, mais c'est pas très grave. On a la deuxième orchisse ici et on a les deux taxons, enfin, les deux pieds des fleurs, les deux, enfin, pas les plaies, mais les feuillages des fleurs. Jusque là. Jusque là, à peu près. Donc, dans ces cas-là, ce que je fais, moi, c'est que je récupère ça parce que ça devient une chute, justement. Je récupère ça puis je le colle quelque part. Comme ça, on a le nom. Je sais que c'est pas le but du jeu, mais j'aime bien, moi, avoir le nom des fleurs. C'est ce que j'ai fait sur l'autre. Vous regarderez, je vous remontrerai la carte. C'est de l'ail des ours. J'avais le nom ail commun en bas, là, et dessous, c'était ail des ours, mais ça a été coupé. Du coup, je l'ai récupéré, je l'ai collé en haut là-haut. Ça, ça marcherait bien. Ça marchait déjà avec l'autre cadre, vous voyez. Regardez le cadre vert. Ça marchait déjà comme ça avec le cadre vert. Pas trop mal. Mais ça marche encore mieux avec le cadre rouge puisqu'on a davantage les hirondelles. C'est pour ça que je ne l'avais pas prise. Ah, zut, crotte de biais que je suis embêtée. Celui-là va super bien. La page 2 va super bien. Page 42 ou page 2. Page 2 ou page 43, pardon. Ça, là, avec le petit oiseau, j'adore. Page 2, page 43, je ne sais pas. Là, il n'y a rien qui... Vous avez dit que ça pouvait durer une heure. Voilà où j'ai pris l'ail pour l'autre enveloppe. Il est là, l'ail. Hop, c'est pas celui-là. Elle est vraiment montée à l'envers. Je n'arrive pas à la prendre dans le bon sens, celle-là. Il faut qu'elle soit fixée dans un bouquin pour que j'y arrive. Voilà. Il était ici, l'ail. Et donc, le nom de l'ail, là, en latin, était là-dessous. Il a été coupé. Donc, je l'ai recollé là-haut. Et il était là, l'ail. Voilà. Donc, je me suis baladée avec mon truc, là, en vert. Et je suis venue là, en vert. Me poser là, me dire, ok, si je mets l'ail dans le cadre vert, hop, je coupe autour comme ça. Pof, pof, pof. Et donc, vous voyez, le fait que le cadre qu'on ait dessiné, ce soit la taille de ça, on a besoin d'un peu plus petit. Forcément, puisqu'on va venir le mater sur la base. Donc, on a toujours besoin d'un peu plus petit. Donc, si ça rentre là-dedans, on sait qu'on est tranquille. On pourra couper un petit peu autour pour que ça rentre dans le cadre. Alors, c'est vrai que c'est un peu, c'est pas la carte la plus vive de la planète. Si c'est un peu vide, il faudrait peut-être venir mettre un petit papillon, peut-être coller un papillon. D'ailleurs, j'ai des petits papillons. Je vais peut-être venir pour coller un papillon, un truc pour dire de l'habiller un petit peu, de la réveiller un peu. Bon, maintenant, dans tout le truc, ça va très bien. Mais c'est vrai que quand on prend juste la carte, c'est un peu... C'est un peu nu. Ça, ça vient d'ailleurs, ça, c'est un truc que j'avais imprimé. Ça, ça n'a rien à voir avec ce bouquin. Je ne sais pas d'où d'ailleurs. C'est un truc imprimé de Tatawine que j'ai depuis... Depuis que j'imprime comme une grosse bourrine en ne payant pas l'encre. Je vous rappelle que je n'ai pas payé l'encre pendant des mois. Ça, c'est tellement la couverture, on le voit tellement, c'est la couverture du bouquin. Je le connais tellement par cœur qu'au final, je le trouve même plus joli alors qu'il est magnifique. Ça pourrait être marrant là de mettre juste la maman avec le vert comme ça là dans le cadre. On ne sait pas ce qu'elle fait. Et quand on sort, on voit un, deux, trois petits qui attendent pour manger. On voit les fleurs là-haut. On voit le nom en bas. On voit tout ça. Ça collerait très, très bien. Ça collerait très, très bien. Ah, mais il y a ça au dos. Ah, zut ! Crotte de bique et caboudin. Encore une mauvaise blague. de la mise en page qui fait que tu ne veux pas perdre la gauche alors il ne faut pas prendre la droite alors tu es embêté. Tiens, là, on a un papayou. Un parapoyou ! Ouais, mais à part le papayou, il n'y a rien de très intéressant. Et en même temps, s'il n'y a rien au dos, tiens, encore une orchidée. Pam, palalam, 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 palalam. Non, mais non, ça, il ne faut pas couper parce qu'il faut laisser l'orchidée au milieu du reste. Mais ça, par contre, comme je disais, il n'y a trop rien d'intéressant autour. Si on prend, ça, c'est une orchidée aussi, c'est plus rare, c'est plus difficile à trouver ça. Si on prend le papillon dans la fenêtre avec le nom, un petit nom là dessous, je ne sais pas quoi, ou pas, ou au-dessus. On a un bout d'ortie, un bout de coucoui ou de je ne sais pas quoi à côté. Ça habille bien. Éco d'eau. Il n'y a rien. Allez. Parce qu'à un moment donné, il faut se décider, on ne va pas y passer la vie. La nuit. Ni la vie, ni la nuit. T'as compris ? Bon. Alors, on va faire ça pour celle du haut. Et pour la petite carte du bas, horizontale, j'avais vu un truc. J'ai retrouvé mon bidule. Ce truc-là, c'était un emballage double. Hop, j'ai enlevé le dos. Et je vais venir faire la même. Là-dessus, je ne l'ai pas fait pour l'autre parce que j'avais pris un petit dessin de rose que j'avais par là et que je savais que je voulais utiliser. Donc, je ne l'avais pas fait. Donc là, on va faire la même chose. La petite, la petite carte, là, voilà, on peut prendre ça pour venir repérer. Là, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas, en plus, une fenêtre à l'intérieur. Donc, à partir du moment où on trouve une page qu'on peut découper parce qu'il n'y a rien au dos qui nous intéresse, ce qui n'est pas le cas ici, eh bien, ça va être beaucoup plus facile. là, la petite prime verte ou le tout. Est-ce que ça rentrerait le tout dans ma page allemande, là ? Vous avez vu, le fond n'est pas tout à fait la même couleur. Le fond de page, mais ce n'est pas grave. Voilà, ça, c'est la page du bouquin allemand. Yes. On a la violette, on a la... C'est quoi ça ? Une anémone ? La violette, l'anémone et la prime verte. Allez, bingo ! Donc, on ne mette pas 4 rats à choisir, sinon, ça ne va pas faire. Et donc, on va venir couper ça très classiquement. On veut l'anémone en haut. Donc, on va couper au ras de la tête de l'anémone. On va couper au ras de la tête de l'anémone, déjà. Ça permettra d'y voir un peu plus clair. en madame l'anémone. On est bon. Là, je cadre ça un peu plus haut puisqu'à priori, on veut mater le contour. de toute façon, là, on est au ras de la feuille et là, on est au ras de la feuille. Si je fais ça et ça, qu'est-ce que ça raconte ? En même temps, une fois que ça sera coupé, ce sera un peu trop tard pour s'en rendre compte. Allez, au pif ! On a dit qu'on y est... Allez, au pif ! On se la tente comme ça, au pif ! Ah, c'est dommage, on voit le dos à travers. L'écriture au dos, elle se voit là. OK, donc il faut enlever là. Ça, on va enlever un petit chouille de plus là. en largeur, on est bon. En hauteur, on va enlever ça. Bingo ! J'aime, j'adore, je signe, on est bon ! On va y arriver, on va y arriver, après avoir tâtonné 350 ans. C'est ça qui est sympa quand on fait ça. Quand on fait de la carterie, on prend des mesures, on prend des cotes, bim, bam, boum, on calcule, ça passe, on est bon et on est content parce que ça rentre tout pile parce qu'on a bien calculé. Quand on fait du junk, comme ça, on y va au pif et quand ça passe et que ça marche et que c'est joli, on est content. C'est pas la même démarche et c'est pour ça que tout ne plaît pas à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont accros au junk et d'autres qui détestent ça. D'autres sont accros au côté mathématique et carré de la carterie, d'autres détestent ça et moi, j'aime bien les deux. Ça dépend des jours, ça dépend des humeurs, ça dépend des périodes surtout et donc là, on a Viola, Canina et Anemone, Memorossas que je vais arriver à récupérer tous les noms en latin parce que bon, en allemand, c'est pas que... Je suis pas une grande pro des noms de fleurs en allemand. Je suis pas une grande pro des noms de fleurs en latin non plus, vous me direz, mais enfin, mieux qu'en allemand. Parce que... Je ne sais pas parler allemand. C'est à peine si je sais dire bonjour en allemand. En allemand, je dis hello et tout le monde me comprend. C'est très bien. Anemone, c'est pas gros. Sur le bouquin allemand, c'est écrit vraiment tout petit, tout petit, tout petit parce que le livre, il est grand comme un grand livre de poche. Il est grand comme ça. Il est vraiment tout petit. Du coup, c'est pas du tout écrit gros. Voilà, Viola Canina, j'ai failli le mettre à la poubelle. on va enlever on va enlever la parenthèse et on va coller ces trois petits noms quelque part, je ne sais où. Vous m'avez déjà vu utiliser ce bouquin. Enfin non, vous ne m'avez pas vu l'utiliser, vous avez vu le résultat. Dans mon folio sur les marguerites, au dos de l'enveloppe à droite, dans la petite pochette en tissu, je vous demande de faire preuve d'un peu de mémoire. Bonsoir, c'est pas possible, vous l'avez vu, vous devriez vous en souvenir. Dans la pochette en tissu à droite, il y a deux tags verticaux et ces deux tags faits. Oh, il y a un truc qui arrive là, ici. Merci, monsieur le homme. C'est gentil. C'est deux tags faits à partir de ce bouquin là, du bouquin allemand là. Hop. Et il y en a peut-être ailleurs d'ailleurs dans ce folio là, c'est possible. Est-ce que j'arrondis les angles pour faire une carte un peu... Non, 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 on n'a rien arrondi, on n'arrondit pas. Non, non, non. On va faire comme ça. Hop, on va. Alors, moi j'encre toujours les blocs. Alors, un peu d'encre là. autour des petits machins et je colle tout ça, on se retrouve après. Hop là, j'ai quasi terminé, j'ai coupé, je voulais découvrir avec vous ce que ça allait donner. Alors, est-ce qu'on est bon en taille ? On est pas mal. On va venir couper, euh, coller ça sur notre carte. Je n'ai pas sorti l'enveloppe, donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai juste vérifié avec le plastique transparent, là, notre petit... Bref, le truc transparent, vous avez compris ? Je trouve encore moins les mots que d'habitude. Et là, c'est bien qu'on arrive à la fin parce que je fatigue. Est-ce que j'oserais vous envoyer cette vidéo ? Ah ! J'ai oublié l'encre les bords. J'ai oublié l'encre les bords. J'ai de la colle partout derrière, ça va être compliqué. Ah là là ! Quand on n'a pas de cerveau, il faut avoir des jambes. C'est ce que disait ma maman. Ça ne marche pas du tout dans ce cas-là, mais ce n'est pas grave. Le homme se fout de moi. Ça lui avait manqué, ça, je crois, aussi. D'accord. Sympa. Je vous jure. On parle de solidarité. Eh ben, dis donc. Je plaisante un. Vous n'entendez pas mon sourire. Je fais un sourire jusqu'aux oreilles. Donc, je précise parce qu'après... Ah oui, parce qu'après, on vient me gronder. Vous n'avez pas vu ? Vous n'avez pas vu ? Mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai demandé des explications. On n'a pas donné. Une des dernières vidéos que j'ai faites, si ce n'est pas la dernière, je ne sais plus. J'ouvrais le colis. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié. C'est bien que j'en parle. Ah, mon Dieu. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié de vous montrer. Ah, mon Dieu. Bon, alors. Attendez, que je retrouve l'ordre de ce que je vous raconte. Ah, mon Dieu. Je ne sais plus. Oui, j'avais ouvert le colis que m'avait envoyé Patricia. Avec... Ou Patricia a trouvé le moyen, quand même, deux fois dans son colis de me clouer le bec. Une fois en m'envoyant des petits bouquins, vous savez, de coloriages et d'histoires pour des enfants. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas d'enfants, j'en fais quoi de ce truc ? Elle m'a répondu après. Elle m'a dit, mais je les ai trouvés aux encombrants et ça me foutait les boules de les voir aux encombrants. Donc, je te les ai envoyés en me disant que tu trouverais bien quelqu'un qui les donnait. Ça partait d'un bon sentiment. Mais au final, je leur ai envoyé et elles se seraient trouvées dans la même situation que moi. Donc, c'était marrant. Et puis, une deuxième fois, elle m'a cloué le bec en m'envoyant des poils de son chat. Bon. Et là, c'est moi qui lui ai cloué le bec puisque j'ai fait des perles avec des poils de son chat. Non, je ne sais pas si je lui ai cloué le bec. Je m'en fous, ce n'est pas la question. Mais, j'expliquais bien. Je bois un coup en même temps parce que ça dessèche de parler des gens qui nous engueulent. J'expliquais bien que son colis, il m'a éclaté. Je me suis régalée. Elle m'a envoyé plein de trucs super intéressants et tout. Je me suis déjà servi de certains trucs dans mes junk et tout. Je me suis régalée du colis de Patricia. Il n'y a aucun problème. Et il y a quelqu'un qui est venu mettre en commentaire. Quelqu'un que je ne connais pas toujours. Toujours des gens qu'on ne connaît pas. Qui est venu mettre en commentaire « Ce n'est pas possible. Vous vous embêtez à faire un colis. Elle lui a envoyé un colis et elle n'est pas contente. Et le colis ne plaît pas ou elle n'est pas contente ou je ne sais pas quoi. Enfin, on me reproche de ne pas être contente du colis. Alors, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris parce que oui, ça ne lui convient pas ou je ne sais pas trop. Enfin, bref. Je n'étais pas en état de comprendre. J'avais 42 fièvres. J'ai laissé pisser. Si, j'ai répondu « Hein ? Quoi ? Qui ? » Ou ça ? Qui c'est qui n'est pas content que je puisse aller lui dire deux mots ? Ou je ne sais pas quoi. J'ai mis un truc comme ça parce que c'est tellement débile. J'étais ravie du colis de Patricia. Patricia l'a très bien compris. J'étais aux anges. Il n'y avait aucun problème. Maintenant, tu m'envoies des poils de chat. Oui, ça m'a interpellé, évidemment. En même temps, c'était le but. Être interpellé, ça ne veut pas dire ne pas être content. Je n'ai pas compris. Bon, bref. Je ne vais pas chercher à comprendre. Puis alors, avec le Covid, autant vous dire que j'avais autre chose à faire que de chercher à comprendre pourquoi on venait me chercher des noises. D'ailleurs, et Patricia et moi, on lui a demandé qu'elle s'explique cette personne-là pour nous dire ce qu'elle entendait par « pas contente ». Pourquoi elle disait ça ? Parce qu'on ne comprenait pas. On n'a pas eu de réponse. À part venir foutre le souk, je ne vois pas bien à quoi ça a servi ce genre de blabla débile. Voilà. C'était mon petit règlement de compte. Et tout ça pour dire oui, parce que j'y ai pensé en cours de route. Et j'aurais oublié, alors que non, parce qu'elle est là, la lettre, elle attend depuis que je suis malade. Alors, attends, parce que du coup, je n'ai pas caché. Je ne l'ai pas caviardé. Ah, je ne peux pas caviarder. Il n'y a pas assez de feutre dans mon feutre. Bon, alors, attends, ne bouge pas. Il y a Alison. Ne bouge pas, je vais cacher ton adresse. Je n'ai pas caviardé. Ce n'est pas bien. Je n'ai pas bien fait comme il faut. Là, voilà. Oh, mon Dieu, j'allais oublier. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors qu'elle est là, elle attend la carte depuis que je l'ai reçu. J'ai Alison. C'était son adresse, ça. Qui m'a envoyé une jolie enveloppe avec mon nom dessus. C'est comme ça que ça marche en général si on veut qu'on reçoive les trucs. Et mon adresse est-ce que je ne vous montrerai pas. Et qui m'a envoyé, hop, je cache parce que je n'ai pas caviardé mon adresse. Voilà, hop, l'enveloppe. Qui m'a envoyé une magnifique petite carte de l'anniversaire qu'elle a faite avec des chutes. Voilà, voilà, quelqu'un qui s'est utilisé ces chutes. Elle a fait tout plein de petits ronds avec ses perfos. La plus petite. Celle-là est trop grosse. Elle aurait pu prendre ça, mais elle est trop grosse. Elle a pris la perfos plus petite. Elle a fait tout plein de ronds dans ses chutes de papier. On reconnaît certains papiers d'action. Je reconnais certains papiers. Il y en a d'autres. Ce n'est peut-être pas action. Je n'en sais rien. Je ne les reconnais pas tous. Celui-là, je reconnais celui-là aussi, celui-là aussi. Et elle est venue les coller là comme des écailles ou comme les tuiles d'un toit ou comme les écailles d'un poisson. C'est magnifique. Elle a découpé Joyeux anniversaire dans des dailles avec le contour et tout. Super joli. Il y a une jolie petite fleur qu'elle a colorisée. Des petits dailles qu'elle a découpés dans du papier vert et tout. Elle a collé ça là, les petits brillants. Une bordure en bois ici. C'est magnifique. Elle est superbe sa carte. J'adore. Magnifique. Et puis dedans, alors dedans, il y a le petit mot qui dit bon anniversaire et tout et tout et tout. Merci Alison. C'est trop mignon. Elle fait des bisous à Mimi et Loulou. Toi le zom, tu vas te faire voir. Tu n'as pas de bisous. C'est tout. Ce petit message d'anniversaire qui ne casserait pas trois pattes à un canard. Bien sûr que si. Ah si, bisous à Mimi et Loulou et bonjour aux hommes. Mais tu es sur l'autre page. Regarde. Là, il y a bisous à Mimi et Loulou. Et toi, tu es là ? C'est pour ça que je ne t'avais pas vue. Ce n'est pas très grave si elle t'avait oublié. Ce n'est pas toi qu'ils aiment, c'est moi d'abord. Et toc, vas-y. Comme ça, il y a quelqu'un qui va pouvoir venir râler en disant l'autre, elle a une grosse nœud. Elle n'en peut plus. Ah mon Dieu. Et elle me souhaite tous les bonheurs du monde. Je m'en fous. Le plus gros bonheur, il est là. Regarde-moi ça comme c'est beau. Et dedans, j'ai deux très jolis ATC que je vous montre avec mes doigts pleins d'encre. Je suis désolée. Santé, Chin, Alison. Tiens, regarde, on prend une goutte de café ensemble. Je suis désolée, je n'ai pas du mot. Je suis fatiguée. Magnifique. Très jolis ATC. Très jolie carte. J'adore. Et tu vois, je montre, moi quand je reçois des cartes, je montre aux hommes. Et quand le homme, il a regardé, je lui ai donné toute l'enfloppe. Je lui ai dit, tiens, regarde ce qu'elle m'a envoyé Alison. Alors, il a ouvert puis il a regardé. Et il m'a dit, c'est très jolie. Elle me dit, mais cette ATC, elle est trop belle. Et je lui ai dit, moi je trouve celle-là trop belle. J'aime les deux. Mais tu vois, comme quoi, on n'a pas les mêmes préférences, on n'a pas les mêmes goûts. Les hommes, ils trouvent celle-là magnifique. Il aime bien l'autre, mais il trouve celle-là magnifique. Et moi, je trouve celle-là plus magnifique. Comme quoi, on n'a pas les mêmes goûts. En même temps, j'adore les papillons. Et alors, le tamponnage avec le papier bulle, c'est génial. C'est génial. Et donc, c'est des ATC qu'Alison a fait en novembre 2021 et en avril 2022. Celle-ci s'appelle Feuille du Québec. Très automnale, évidemment. Et celle-ci s'appelle Papillon mystique. Et les deux sont super jolis. C'est top. Je suis ravie et j'adore cette petite carte d'anniversaire. Elle est magnifique. Merci mille fois, Alison. Oh là là, j'allais oublier d'en parler alors que ça fait dix jours que je dis vite, vite, vite. Il faut que je reprenne pour parler de la carte d'Alison. Et puis, j'ai reçu plein de petits mots d'anniversaire, plein de choses, plein d'audios, plein de vidéos, plein de trucs. Je n'ai encore pas répondu à tout le monde parce que c'est encore compliqué. Je vous avoue que là, ça fait un moment qu'on est en vidéo déjà. Eh bien, j'ai déjà fait trois pauses et je suis KO. Donc, je ne vais pas tarder. On va finir ça. Merci Alison, c'est trop trop beau. Ta carte d'anniversaire, elle est trop 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 jolie. Merci beaucoup Alison. Puis, je voulais te remercier surtout. Merci beaucoup 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 Alison. J'ai reçu ta carte. Elle m'a énormément fait plaisir. J'étais au fond du lit malade comme un chien quand je l'ai reçu. Alors, ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien. Bon, alors, je reprends. Oula, je fais plus de pauses en fin de vidéo, vous avez remarqué. C'est parce que, à la fois, je suis plus fatiguée et ce n'est pas évident de vous parler tout le temps mine de rien. Ça demande d'avoir des choses à dire et je n'ai pas franchement mille choses à dire. J'ai été malade pendant 15 jours. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte ? Tu veux que je te raconte dans le détail ce qui s'est passé ? Non, tu ne veux pas savoir. Bon, arrête de te moquer de moi, vilain monsieur. Toi aussi, tu étais malade. Alors, on en est où ? Non, parce que je vois aussi la longueur de la vidéo et que je me dis à un moment donné, il ne faut pas que je fasse des vidéos de 4 heures. Ils vont partir au courant. J'ai reçu certains mails où on me dit tu nous manques. Tu nous manques. On veut te remonter le moral. Tiens, je te raconte plein de choses et tout pour te remonter le moral. C'est adorable. Mais tu nous manques. Je dis, il y en a qui vont se suicider si je ne reviens pas. Alors, m'ouvre, s'il vous plaît. Alors, voilà, donc, vous n'avez pas vu. Ce n'est vraiment pas le même fond quand même. Entre le bouquin allemand et le bouquin anglais, on n'est vraiment pas sur la même tonalité de couleur de fond. Mais tant pis, qu'est-ce que tu veux ? Là, j'ai mis mes mots. Je les ai un peu trop ancrés d'ailleurs. Ce n'est pas grave. Les noms des fleurs. Alors, vous n'êtes pas obligés de mettre les noms des fleurs mais moi, je trouve ça plus sympa. Et là, pareil, ça met un peu de décor comme on mettrait une petite étiquette ou quoi qu'on habillerait avec une étiquette ou avec autre chose mais au moins, c'est les noms des fleurs. Voilà, je n'ai pas arrondi les angles de rien du tout ni sur la carte ni là-dessus. Comme ça, vous aurez les deux genres, les deux styles. Hop, et celle-là. Ah oui, et au dos, ça, c'était un papier au café dans la pile que je vous ai montré tout à l'heure qui me restait. Donc, j'ai coupé un morceau, j'ai ancré, j'ai collé. Et au dos de celle-là, c'était un papier pareil ancré, juste pour amener un peu d'épaisseur, un peu de dureté, même si ceux-là, c'est des papiers fins. Voilà, ils sont un peu moins épais que l'autre du coup. Là, hop, là, elle rentre. Pif, paf, pouf, est-ce que ça passe ? Oui, on a le papillon dans la fenêtre. Tralalala, ça marche. J'avais encore pas essayé. Est-ce qu'on met une dentelle ? Peut-être pour cacher un peu là où ce n'est pas parfait. Ou peut-être autre chose qu'une dentelle. On va voir ce qu'on peut mettre. Après, j'ai pris des enveloppes qui ont un truc là assez mat. Un peu, vous voyez, plus comme du vélin que comme du plastique. Ce n'est pas du plastique comme ça. Alors, c'est vrai que c'est un peu blanc. On peut changer. Si ça ne vous plaît pas, vous prenez un machin comme ça. Vous ouvrez grand votre enveloppe. Vous virez ça sans l'abîmer. Enfin, sans abîmer l'enveloppe. Et vous mettez un morceau de ça à la place pour avoir un plastique très transparent. Moi, j'aime bien ça. Disons que c'est naturel. Là, celle-là, pif, paf, pouf, elle rentre tout pile poil nickel-chrome. On est au top. Ça, ça gondole toujours. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je le mette une nuit entière sous un bouquin. On va venir enlever ça. On va venir coller ça quand même parce que là, ça ne s'ouvre pas. Alors oui, je vous avais dit ici, je n'ai volontairement pas collé là pour qu'on puisse venir rajouter quelque chose si on veut. Maintenant, comme je vous dis, j'aime bien moi laisser la fenêtre visible. Sinon, ça n'a plus d'intérêt, je trouve. Et c'est très personnel comme idée. Vous pouvez tout à fait peut-être mettre quelque chose de plus petit. Un petit tag comme ça par exemple. Et ça ne cache pas la fenêtre mais vous avez un truc dedans. Bon, c'est une possibilité. Donc, on va coller la même chose là. On va faire pareil ici. C'est-à-dire qu'on va coller les deux côtés mais pas au milieu. Comme ça, vous pourrez de la même manière venir glisser quelque chose si vous voulez au milieu. Et puis quand vous l'enlevez, oh, surprise, il y a une fenêtre. Bon, je ne sais pas. C'est comme vous voulez. Ça ne gêne pas de toute façon qu'on colle là ou pas. Ça ne change rien au chemilbic. Donc, autant ne pas coller. Vous pourrez y glisser un petit truc plus tard. Donc, on va faire ça. On va coller là et là. Oui, je me disais si le bleu là vous gêne, ici, éventuellement, vous pouvez faire en sorte de ne pas le voir parce que, voilà, en fait, on a ça sur ça. Là, comme j'ai mis plus long de papier, ici, de papier déco, est-ce que ça marche si je coupe ce morceau bleu comme on va coller de toute façon. Alors, on est presque. Il manque un demi-millimètre. Oh, c'est couillon. Regardez ce que j'étais en train de vous dire. C'est que là, si vous venez couper, comment on fait pour ne pas que ça gêne ? C'est pareil. Là, si vous venez couper, donc, on parle de ce morceau-là, là où on a entaillé l'arrondi, là. Si vous venez couper ça, je vais le couper en biais parce que ça m'enquiquine de m'embêter jusqu'au bout, voilà. C'est juste pour voir moins de bleu. Là, comme on va le coller ici, voilà, vous voyez, hop, on voit ce papier-là qui est dessous. Ça, c'est à condition d'avoir mis ce papier-là assez long. En fait, il me manque là un demi-millimètre en bas, là, vous voyez. Ici. Bon, tant pis. Si vous ne voulez pas voir de bleu, voilà, vous pouvez faire ça ici. Là-haut, vous ne pouvez pas. Ou alors, il faut prendre un morceau, vous prenez un morceau de vos chutes, là, ce qu'on appelle des chutes, ce que je n'appelle pas des chutes, mais voilà. Prenez un morceau comme ça et vous venez le coller là, à l'intérieur. Là, à ras. Alors, il ne faut pas que ça se voit dedans. Ou alors aussi, vous mettez plus grand, eh bien, voilà, une grosse chute. Ça, ce ne sera pas assez. Si, voilà, prenez ça et vous venez le coller dedans, comme ça, sur le fond, sur le fond, pas sur le dessus. Vous venez le coller là, ce qui fait que ça cache le bleu ici et ça cache le bleu de la fenêtre. Comme ça, quand il n'y a pas la carte dedans, vous n'avez aucun bleu qui dépasse, puisqu'ici, on voit ce papier-là, là, vous avez ça, là, vous avez ça. Vous pouvez faire ça. Moi, j'aime bien qu'on voit le bleu quand il n'y a pas les cartes dedans. Quand elles y sont, on ne devine rien du tout. Alors là, par contre, maintenant, il faut vraiment que je colle au ras pour ne pas que ça accroche quand je rentre ça dedans. Donc, voilà, comme ça. Quand j'ai ça dedans, on ne voit pas de bleu, c'est très bien, tout va bien. Et quand je les enlève, on voit du bleu, mais au moins, on sait ce que c'est. Tout de suite, ça attire l'œil. On se dit, ah, c'est quoi ce truc bleu ? Ah, mais c'est une enveloppe. Non, t'as fait ça dans une enveloppe ? Mais c'est trop bien. Voilà. C'est du vécu. Ça sent le vécu ? Si, c'est du vécu. Je te promets. Allez, on a deux, trois petites choses à faire puis on a terminé. Je vous fous la paix pour ce soir et je vais me coucher. Non, pas tout de suite, mais bon. Là, ah oui, alors du coup, du coup, moi, je vais coller ici et là, je ne peux pas coller là puisque j'ai découpé mon bout de papier. Je suis obligée de coller sur le papier blanc. Donc, comme je ne veux pas coller en haut, ça va faire une pochette plus étroite que ce que je disais tout à l'heure. Comprenez ? Pour coller ce morceau-là, là-haut, je vais mettre un peu de colle ici. Ok, ça, pas de souci. Si vous n'avez pas coupé le bord là pour cacher le bleu, on avait ce papier blanc jusqu'au bout. Donc, j'aurais encollé le bord là du papier blanc au bout là-bas. Là, donc ça faisait une pochette longue comme ça. Là, je suis obligée d'en coller le papier blanc ici, là où je l'ai découpé. Donc, inévitablement, quand je referme ça, là, on va laisser coller, mais ma pochette ici, je suis perdue. Ma pochette là, pourquoi ça ne passe pas ? Pourquoi ça ne passe pas ? Parce que ça accroche au bas de la fenêtre. Ok. Voilà, ma pochette ici, inévitablement, elle commence, elle va jusqu'au bout ici. Mais là, elle s'arrête là. Là où j'ai mis la colle. Elle ne va pas jusqu'au bout ici. Alors que, avant d'avoir coupé le morceau là, elle pouvait aller jusqu'au bout. Vous voyez l'idée ou pas ? Si vous ne voyez pas, ça prouve qu'il ne faut pas faire de pochette. Voilà, c'est tout. Je vous ai dit, on ne veut pas de pochette, sinon ça cache la fenêtre. Donc, on a fait notre petite pochette. Vous pouvez, alors, ici, je n'ai rien décoré en bas puisque je me suis embêtée à mettre un beau papier fleuri et tout. Donc, je n'ai rien décoré sur le bas. Ni en haut, ni nulle part. Là, vous pouvez parfaitement venir avec des stickers. Coller des stickers. Si vous collez des stickers en travers ici, il n'y a plus de pochette. Mais là, en bas, vous pouvez coller des petites étiquettes. Vous pouvez coller plein de trucs. Là, à portée de la main, on va regarder ce que j'ai là, à portée de la main. Ah, voilà, par exemple, ça, c'est tous les machins que j'ai découpés l'autre jour. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Un truc comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ces étiquettes-là, on me met 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ce n'est pas des chiffres au hasard parce que ça ne colle pas bien. On peut tout simplement mettre quelques, quelques trucs comme ça, un peu en travers qui viennent habiller. Ajouter encore un peu du montage au montage parce que là, notre fond vintage ici, c'est déjà un montage, c'est déjà un genre de de masterboard. Et je n'ai pas dit moodboard. Non, 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 je ne me suis pas trompée. Non, 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 je suis trop forte, je suis trop forte, je suis trop forte. Donc ça, c'est pareil, c'est tout des trucs imprimés. Alors, ce n'est pas gratuit parce que c'est dans un, c'est un abonnement, ça doit être du Digital College Club, je crois, ces numéros-là, je pense, je ne sais pas. Je ne sais plus, j'ai tellement de trucs que je ne sais plus ce qui est payant, ce qui est gratuit, ce que j'ai eu, je ne sais où, je ne sais pas quoi. la déco comme ça, des fois, enfin non, pas des fois, souvent, c'est ce qui prend encore plus de temps parce que il faut trouver le truc qui va au bon endroit. Là, je ne m'embête pas trop, je mets des chiffres sur un truc, je fais du moodboard sur un moodboard, je fais du masterboard, ça y est, je me suis trompée, je fais du masterboard sur un masterboard, je ne risque pas trop de me planter. Mais quand on cherche le bon machin, la bonne fleur, la bonne étiquette, des fois, ça prend. C'est pour ça que des fois, je finis un truc six mois après l'avoir commencé en réalité parce que régulièrement, je tombe sur un truc, je me dis, ah, mais c'est ça qui me manque pour mettre là-bas. Si je mets ça à tel endroit, ça ira trop bien et en fait, je pensais avoir terminé l'autre truc mille ans avant et ce n'était pas le cas parce qu'il manque le truc que je vais découvrir deux mois après. Tiens, regarde, je vous avais dit il faut mettre une dentelle, est-ce qu'on met une dentelle, est-ce qu'on ne met pas de dentelle ? Eh bien, regarde, on cache les défauts. Les défauts, ils sont juste dans les deux coins là où ce n'est pas découpé tout à fait comme ça devrait. Donc là, j'ai caché un défaut ici et l'autre là-bas, comment on va le cacher ? Ah, je vais te couper le 2 du 27. Zut. Eh bien, on va prendre le 68 là, hop, on va le couper là, comme ça, voilà, hop, un peu d'encre. C'est petit là, ça devient pénible à manipuler quand on est fatigué. Voilà. 68, pif paf, pouf, dans l'angle et on n'a pas besoin de mettre de dentelle. Comme ça, en plus, on a une pochette un peu moins féminine pour ceux qui, 68 ou 63, 68 ? Ah, moins que c'était peut-être, c'était peut-être 89. Bon non, pourtant, je ne sais pas. C'est la même écriture que là. Donc, c'est 68. Ok, bon ben voilà. Et donc, là, j'ai mis que des étiquettes, des lettres et des chiffres et des trucs comme ça. On aurait pu mettre des petits stickers. Qu'est-ce que j'ai là ? Par exemple, j'ai des trucs comme ça. On aurait pu ajouter des petits feuillages, des petites fleurs, des petits... Comme ça. Alors, moi, je n'aime pas qu'il y a trop de blancs autour. C'est ce qui aussi fait que ça dure longtemps quand je fais la déco de ce genre de trucs parce que quand tu as fini de redécouper le blanc qu'il y a autour des stickers, tu en as pour une heure et demie. Très très long. Hop là ! Bon ben finalement, j'ai mis 2-3 petits feuillages que vous avez vus, 2-3 stickers. Comme c'est très long de découper le blanc autour, j'ai tout découpé en off. Ce n'était pas la peine. Voilà. Donc, j'ai mis 2-3 petites déco. On peut en mettre plus, on peut en mettre moins. Ça, ça m'énerve que ça gondole. Donc, ça va passer. Oui, je sais, je l'ai déjà dit 60 fois mais parce que ça m'énerve vraiment. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque nos petits bidules là. Mais je voulais vous montrer comment les faire parce que j'ai une grosse punch qui fait des onglets comme ça mais pas de cette forme là des onglets. Voilà. Et j'attends une autre punch qui va faire des petits onglets. 4 petits onglets à la fois. Bref, je vous montrerai ça quand je l'aurai. En attendant, j'ai réussi à fabriquer ces petits punchs. Normalement, il existe une perfo pour faire ces punchs là mais que je ne trouve pas. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas d'où elle sort. Et en plus, du coup, elle n'a qu'une taille et ça ne me plaît pas. Et voilà. Et je voulais quand même faire des petits punchs comme ça. Donc, j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai fouillé et j'ai trouvé comment faire des petits punchs comme ça, je vais vous montrer. Des petits tabs, des petits onglets. Je dis des punchs mais ce n'est pas du tout ça. Je vais vous montrer comment faire ça avec une perfo ronde. Comme ça, on va faire nos deux petits tabs pour mettre ici sur nos deux cartes qui sont là-dedans. Donc, hop, je n'arrive pas à les sortir. Il est vraiment temps que je les mette ces petits onglets comme ça, j'arriverais mieux à sortir mes petites cartes parce que là, je n'arrive pas à les attraper. Je vous montre ça. Voilà plein de petits tags, vous voyez, de petits onglets ici, des petits ronds pour faire des onglets. Donc ça, c'est des chutes typiquement. Voilà, ça, c'est de là, c'est ceux-là. C'est des chutes de ce papier-là, de ce côté-là. Puis, j'ai ancré un peu plus que juste les bords. Voilà, c'est ceux-là. Alors, ceux-là, c'est des plus petits. Oui, j'ai de l'encre sur les doigts, bon, c'est normal. Voilà, ça, c'est des plus petits, c'est fait avec la perfo plus petite, avec la perfo ronde plus petite. On peut faire ça avec des perfos de toutes les tailles. Là, je vais vous montrer avec celle-là, c'est celle d'un pouce et demi, donc un pouce et demi, 4 cm, un peu moins de 4 cm. Mais, vous faites ça avec toutes les perfos que vous voulez. Voilà, et donc moi, j'en fais de temps en temps, quand je bricole par là, que je suis devant la télé, que je m'ennuie, que je n'ai pas quoi faire, j'en fais quelques-uns d'avance, voilà, que je mets dans ma petite enveloppe et puis, comme ça, je n'ai plus qu'à piocher dedans. Mais sinon, on peut les faire à l'envie. Ça, ça n'a rien à voir, c'est des petites étiquettes. Ça n'a rien à voir avec le schmilblick, ça non plus. Voilà, donc là, elles sont faites. Celles-là, elles ne sont pas ancrées. Il suffit de les ancrer si on en a besoin. Mais je pourrais tout à fait prendre celui-là, l'ancrer, hop, et venir le mettre ici. Et là, il est fait avec la même perfo, donc il collerait. Ce serait pile-poil la bonne taille, voilà, pour le mettre ici. Mais je vais vous montrer comment on fait. On pourrait prendre ce papier-là pour faire des onglets avec ça. Ça peut être fun. On va essayer, on va voir ce que ça dit. Hop là, on fait un rond avec notre perfo ronde. Jusque-là, rien d'anormal, on va le faire là. Bon, il n'y a rien dessus, ce n'est pas terrible. Mais ça m'embête d'abîmer cette chute-là qui est quand même jolie, qui a encore plein de choses dessus d'intéressant. Ça, ce n'est pas assez large. Ah, quoique, je coupe les bouts. Alors, attends. Si, ça peut peut-être le faire. C'est comme je coupe les bouts. Mais vous n'occupez pas de celui-là. Celui-là, je vais le bricoler. Je vais voir si j'arrive à bricoler un truc avec ça, mais ce n'est pas sûr. Donc, vous avez découpé votre rond dans votre perforette. Voilà. Donc, maintenant, il faut venir le plier en deux. Hop, à la moitié. Enfin, en deux, quoi, plier en deux, en deux. Si on n'est pas tout pile-poil au milieu, ce n'est pas la fin des haricots puisqu'il y a un bout qui va passer d'un côté de la carte et l'autre bout de l'autre. Donc, ça ne se verra pas qu'ils ne sont pas pile-poil en face. On plie en deux. Voilà. Et ensuite, on revient avec notre perfo pour couper comme ça là où il y a les pointes. Alors, à vous de voir à l'usage, vous savez si vous aimez plutôt couper des gros morceaux ou pas des gros morceaux, plutôt plus vers l'intérieur ou plus vers l'extérieur. Vous vous rendez compte, vous, au bout d'un moment, comment vous aimez les couper. Si vous voulez tomber tout pile-poil, vous en coupez un comme ça. Vous prenez un bon vieux crayon et vous venez comme on fait avec les tags éventuellement. Vous venez le mettre de l'autre côté, le poser dessus comme ça pour dessiner là où vous devez couper. Vous pouvez faire ça. Ce n'est pas une obligation et vous verrez qu'à force d'en faire, vous n'avez plus besoin de ça. Et là, vous coupez tout pile sur le trait ou juste avant le trait puisque le trait est forcément fait à l'extérieur du... Ça saute. Là, on efface le trait s'il y a encore là. Voilà. Et vous avez votre petit tab symétrique comme il faut. Donc, à vous de voir ce que je vous dis si vous préférez le couper là ou plus là-bas, plus en biais là-bas vers l'intérieur. J'en ai des... Voilà, vous voyez, celui-ci, il a été coupé... Bon, c'est le format en dessous. Il a été coupé plus vers l'intérieur. On voit qu'il est plus en biais comme ça. Alors que celui-ci, voilà, ça, c'est les deux mêmes, enfin, c'est la même taille. Celui-ci a été coupé plus droit. Vous voyez la différence ? Et là, ça, on vient, hop, le coller là comme ça. Je vais couper l'autre, déjà préparer l'autre et après j'encre celui-là puis on les colle ensemble. L'autre, je vais tricher parce que, vous voyez, l'autre, je n'ai pas pu couper un rond en complet, je n'avais pas assez large sur mon papier. Mais du coup, j'ai dit, tiens, puisqu'on coupe là le haut et le bas, est-ce que ça ne suffirait pas d'avoir ça ? Et là, vous voyez, ça me suffit pile-poil. Donc, je vais même carrément faire comme ça et venir couper, si j'arrive à le tenir, venir couper carrément en me servant de l'autre là. Ouais, on est bon. Là, je bricole. C'est là vraiment, je bricole, je bricole. Donc, vous ne regardez pas le deuxième que j'ai fait, c'est un peu trop tordu. Voilà, j'ai ancré, j'ai retaillé l'autre, vous n'avez rien vu, il ne s'est rien passé. On est bon. Là, on vient prendre le petit onglet qu'on veut, le placer où on veut, on le veut où on le veut là, celui-là, où on le veut en bas et l'autre. On va mettre celui-là, là, on dirait qu'il y a un truc qui se rejoint presque. Je viens mettre un peu de colle ici, juste au bord, là, arrondi devant, pour venir, quand la carte, elle est bien à sa place dans son enveloppe. Je viens le poser là, à l'endroit où il est censé être, où il va être bien placé sur la carte. Vous voyez, comme ça, là. On laisse ça tranquille, on le laisse sécher là au bord, les nards. J'espère que le fait que ce soit gondolé, ça ne va pas gêner, ce sera bien là où je veux. Ça a l'air d'être bon. Pendant qu'il sèche là-haut, on va faire le même en bas. On met celui-là, on met celui-là, on va mettre celui-là, ici, j'ai envie, hop, donc je viens coller celui-ci ici. Vous pouvez faire d'abord l'un, puis après l'autre. Là, j'essaie juste de gagner un peu de temps. Pendant que ça sèche en haut, je colle celui-ci du bas. hop, Donc pareil, je l'ai collé sur la carte à l'intérieur, mais pour vraiment que ça colle avec l'arrondi que j'ai fait ici avec la même perfo. Là, en haut, ça devrait être à peu près bon. Je ne vais pas trop toucher la carte, je vais la sortir en la prenant ailleurs. Voilà, paf. Et là, on fait demi-tour et on vient mettre de la colle un peu partout, surtout au bord là, jusqu'au milieu de là. Voilà, paf, paf, paf. Et on replie ça. Et votre petit onglet, votre table, votre machin, paf, il est fait, il est terminé. On fait pareil en bas. Là, vous voyez, j'ai même carrément machinalement tiré dessus tellement je m'énerve depuis tout à l'heure à attraper cette carte qui ne veut pas sortir. Alors, par contre, je vais vous montrer encore un truc, c'est que là, moi, ici, ils sont tout bien mignons ces onglets, mais sur certaines réalisations, notamment ces cartes, ces enveloppes, je trouve qu'ils sont un peu trop grands. Un peu trop long. C'est-à-dire que quand ça s'est rentré là-dedans, et celui-là, ici, et ça tombe tout pile poil. Nickel. Voilà, ça tombe bien, donc on est bon. Mais vous voyez, je l'ai trouvé un peu long. Et là, je l'ai trouvé un peu trop long. Bon, l'enveloppe était encore plus petite. Vous voyez qu'ils sont plus courts, ceux-là, parce que voilà, une fois qu'ils sont comme ça, qu'ils sont faits, qu'ils sont collés et qu'ils sont bien secs, c'est-à-dire pas tout de suite. Mais là, je vais le faire tout de suite parce que je ne vais pas pouvoir y passer la soirée non plus. Je les place tout bien comme il faut dans leur truc. Bien, hop, rentre là-dedans. Je viens les recouper un petit peu plus court, à la longueur que je veux. Pof, en haut, la même. Pof, ça, ça part à la poubelle. Les deux petits bouts qu'on a coupés. On reprend l'encre et on vient remettre un peu d'encre recto verso comme on avait fait au départ. Voilà. Et la colle fait qu'ils se tiennent sans problème. Et voilà, vous avez des onglets un petit peu plus courts mais qui vous correspondent mieux éventuellement. Alors, avant de terminer, je vous remontre vite fait pour faire ces petits onglets. donc vous coupez un rond avec une perfo avec un compas avec un compas et des ciseaux avec n'importe quoi. Bref, vous coupez un rond. Moi, j'ai pris cette perfo d'un pouce et demi. Vous pouvez prendre plus petit, vous pouvez prendre plus gros. Ça ne pose aucun problème. Vous l'adaptez, en fait, à ce que vous voulez faire. Vous venez le plier en deux. Alors, vous marquez le pli, vous ne marquez pas le pli. Faites comme vous voulez, comme vous pouvez. On plie en deux. Là, hop. J'ai bientôt plus d'outils par là. je marque comme ça le pli, ce n'est pas grave. Hop. Et vous venez couper. Là, alors, on va le faire un peu plus vers l'intérieur, encore plus en biais que tout à l'heure. Tiens, pour vous montrer. Hop, vous coupez en croissant comme ça. Si vous le voyez, là, à l'intérieur. Voilà. Si vous voulez avoir exactement le même de l'autre côté, vous le gardez. Vous venez le placer. Alors, là, comme ça, il va être très à l'intérieur, celui-là. Très en biais. Comme ça, on marque le trait. Ou pas. Après, un conseil, faites-en plusieurs à la suite, comme j'ai fait moi. Vous en faites 10, 15, 20. Ce qui fait que vous allez prendre l'habitude de couper et vous verrez, vous couperez. Au bout d'un moment, vous allez toujours couper au même endroit. Au début, ça va être compliqué. Vous n'arriverez pas à couper au même endroit. Au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin de marquer. Ce sera instinctif. Voilà. Voyez, celui-ci, il est beaucoup plus étroit à l'extérieur. Si j'avais mis ça à la place, plus étroit dehors. Ça aurait fait un truc plus étroit dehors. Je ne peux pas vous le dire autrement. Il n'y a pas 60 manières de dire les choses. Tiens, on va le mettre là à côté. Vous ne voyez pas l'intérieur, mais ce n'est pas grave. Voilà. Ça va faire un onglet plus petit. Mais plus large, mais large dedans. Vous pouvez le faire avec des ronds plus petits. ça, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, voilà comment faire vos petits onglets si vous n'avez pas les super perfos magiques qui font des petits onglets magiques. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour. Donc, on n'a pas mis de dentelle du coup. Bon, il y en avait là, mais le fait que je l'ai mise à l'envers, celle-là, ça me perturbe. Je vous promets. Je pense qu'à la longue, je vais voir si je ne peux pas l'enlever pour en remettre une à l'endroit. Ça me perturbe vraiment qu'elle soit à l'envers. Mais bon, voilà. Au final, celle-ci est presque plus sobre parce que je n'ai pas fait 36 000 déco. C'est juste les petites fleurs qui sont en déco. Celle-ci va aller sous un livre pour se faire écraser le museau parce que ça, ça ne me plaît pas. Et à la longue, ça ira hop, 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 là-dedans probablement. Je ne sais pas où, mais quelque part, quand il sera terminé déjà, parce que pour l'instant, il n'est pas fini. Oh zut, il est déjà plié, fermé. Tant pis, je ne vais pas vous le montrer en situation. Je fatigue trop. Voilà. Donc, on a ici, hop, une grande carte. Alors, là, tout de suite, j'ai du mal à y sortir parce que je suis obligée de pincer à gauche et en tirant, forcément, ça bloque la carte. Mais il faut bien se dire que ce sera collé donc il n'y aura pas besoin de pincer à gauche. On aura juste à venir tirer la carte, les cartes là et là, sans avoir à pincer ici. Donc, ça sortira beaucoup plus facilement. Voilà, je vous remontre vite fait ces petites cartes de journaling. Voilà comment faire une petite enveloppe altérée, l'enveloppe basique qu'on reçoit tous chez nous. Une enveloppe altérée. Il y a mille manières de faire des enveloppes altérées. Mais là, on a une façon ici de faire une enveloppe altérée. Vous en voyez deux versions avec des enveloppes de tailles différentes. des décos différentes et puis une ouverture. Voilà, celle-ci irait plutôt sur une page à gauche et celle-ci sur une page à droite. Comme ça, on ouvre ça à droite et ça à gauche. Donc là, on a une version dans l'autre sens avec tous les coins arrondis. Pareil, quand elle sera collée, ça, ça aura moins de mal à rentrer dedans. Là, ça accroche sur l'arrière mais forcément, l'arrière, ce sera collé sur le journal. Ça n'accrochera plus après. Là, ça accroche parce que ce n'est pas fixé dans un journal. Voilà, deux petites enveloppes altérées. On peut en faire je vous remontre comme ça vite fait. Pour les deux, si vous les collez comme on l'a fait là, vous avez la possibilité de venir rajouter un petit papier de journaling, n'importe quoi. Vous avez une troisième pochette potentielle ici et là, même là, avec la déco, vous voyez, je n'ai pas collé ça derrière. Là, ça s'arrête ici. Voilà, pour venir. Voilà, une petite comme ça, elle peut passer, elle ne cache pas complètement la fenêtre. Moi, j'avoue, je ne mets rien ici parce que j'aime bien cette histoire de fenêtre qu'on s'est enquiquiné pendant des heures à trouver la photo qui va derrière la fenêtre pour qu'on la voit à travers. Si c'est pour mettre un truc de journaling devant et ne pas voir la fenêtre, je trouve ça très bébête. Je vous laisse avec ça mes scrapouillettes, je vous aime fort, vous m'avez manqué. J'espère que je vous mettrai très vite cette vidéo ou pas, il faut que j'arrive à ne pas la traiter. Vraiment, un minimum de chez minimum. Voilà, je vais aller me reposer parce que je suis toujours aussi chaos finalement. J'avoue que je voulais vous donner des nouvelles, je pensais être quand même plus en état que je ne suis finalement parce que je ne suis pas très très en point, très très en forme finalement. Je ne trouve même plus mes mots. Merci mille fois Alison pour sa carte et ses ATC. C'est trop mignon, c'est tout mignon, c'est tout. Vous voyez, je ne trouve pas mes mots. Allez, j'arrête de chercher. Je vous embrasse fort mes scrapouillettes. Merci à vous, merci à tous, merci à tous, tout le monde pour vos mots gentils. Je ne trouve vraiment plus mes mots. Pour votre soutien, pour vos petits mots, vos lettres, vos mails, vos courriers, vos audios, vos vidéos, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous embrasse fort, je vous retrouve très très vite en forme, enfin très très vite ou pas, en forme. La prochaine vidéo sera sûrement sur de l'impression. Si c'est ça et que vous me trouvez très en forme, c'est normal, c'est une vidéo qui a été tournée il y a trois semaines donc je n'avais encore pas été malade. J'ai des vieilles vidéos comme ça qui ne sont pas sorties donc peut-être qu'elles vont venir par petits morceaux si j'arrive à les monter. Allez, j'arrête. Mille bisous mes scrapouillettes, je vous aime fort, prenez soin de vous, dites à vos proches que vous les aimez, amusez-vous, crafter bien, faites de jolies petites enveloppes altérées pour mettre dans vos journaux, bricolez bien et on se retrouve vite ou moins vite mais bientôt. Bisous, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501